Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle préparatoire à Shadowlands. Donc il y a eu trois nouvelles pour le moment qui sont sorties, une plutôt fin BFA on va dire avec la relation, l'amour entre Lortémar et Talisra, donc ça n'avait pas vraiment rapport avec Shadowlands, ensuite on a eu une nouvelle il n'y a pas longtemps que je pense décortiquer aussi en stream à un de ces quatre et que je mettrai du coup sur Youtube avec tout simplement la liaison entre Flynn et Mathias Shaw qui parle un petit peu du pré-patch mais c'est pas grand chose non plus donc c'est vrai que pour le moment il y avait peu de choses, je suis très étonné d'ailleurs je pense que j'en parlerai sur les réseaux sociaux mais je suis très étonné de voir très peu en dehors des éternités et autres de BD ou de nouvelles sur Shadowlands et justement au moment où je commençais à en parler en live, il y a une nouvelle qui vient d'arriver qui s'appelle Ensemble Chevauchons qui est sur les Chevaliers de la Mort qui auront un rôle et qui ont un rôle à jouer dans Shadowlands donc je tiens à dire quelque chose, il n'y a pas longtemps j'ai reçu une remarque sur Twitter et c'est bien, j'aime avoir ce genre de retour aussi qui me disait que certains de mes tweets, alors probablement que cette personne n'avait peut-être pas regardé assez les vidéos ou on va dire des lives mais du coup il disait, certains de tes tweets me donnent l'impression que tu n'aimes pas trop ce qui arrive à Shadowlands pour le moment Shadowlands, moi je suis plutôt agréablement surpris, bien sûr ma grande réserve sera lorsqu'on aura plus de détails, plus d'informations sur le Roi Lich mais en attendant, pour le moment de ce que j'ai vu, même le pré-patch qui n'a aucun sens à la base, qui n'aurait dû avoir aucun sens à la base ils ont essayé de faire un truc assez sympa, on refera une vidéo probablement plus en détail dessus mais du coup c'est assez, honnêtement c'est plutôt encourageant, on sent qu'ils ont bien préparé leur sujet maintenant on n'a pas encore toutes les infos sur le Roi Lich et la création du Roi Lich avec le Joli et tout ça donc c'est difficile de le dire, mais tout ce que j'ai vu sur la bêta et autres, Shadowlands c'est plutôt propre, plutôt bien construit et autres bien sûr il y a toujours des petits ratés, c'est jamais parfait, mais globalement c'est très très bon donc Shadowlands pour le moment ça semble être bien, on ne peut pas juger bien sûr de l'extension parce qu'elle n'est pas sortie mais donc je suis plutôt enthousiaste et optimiste pour Shadowlands alors pourquoi je fais ce petit rappel ? parce que ça parle des chouets de la mort et comme tout ce qui se passe avec les chouets de la mort depuis World of Warcraft, Vanilla et encore Vanilla, non, peut-être pas Vanilla Roi Soja King et bien c'est pas bon en fait, c'est juste pas bon j'avais fait une vidéo bien entendu, alors j'ai fait des vidéos sur les chouets de la mort et sur Roi Soja King je vous invite à aller les voir bien entendu, je vais travailler différemment sur cette nouvelle on avait parlé de la vidéo également qui était sortie, la petite vidéo d'explication avec la cinématique où on voyait l'enlèvement, c'est une cinématique de l'enlèvement où je disais que ça n'avait aucun sens que Whiteman et Nazgrim aident Bolvar cette nouvelle finalement qui sortait un petit peu comme ça nous évoque des choses ça fait plaisir de voir que Blizzard au moins fait l'effort d'essayer d'expliquer le problème c'est qu'on va y venir et c'est là que, je sais ça semble un peu chaotique pour le moment mais c'est là où je voulais en venir je ne vais pas faire comme d'habitude sur Starcraft, Warcraft les nouvelles, les lire, etc. en prenant le ton et autres parce qu'en fait si je fais ça, la vidéo a duré deux heures le temps de faire toute la lecture, ça dure super longtemps on est déjà à trois minutes, j'ai même pas commencé donc je vais faire différemment je vais lire très rapidement en partie et je vais surtout critiquer et analyser alors quand je dis critiquer, c'est pas forcément négatif, c'est positif aussi parce qu'il y a du positif, mine de rien mais globalement c'est négatif, qu'on soit clair, c'est globalement négatif et on va voir pourquoi on va voir pourquoi et cette nouvelle, honnêtement j'ai l'impression qu'elle dit tout et son contraire en même temps c'est insupportable en fait genre j'ai l'impression de revivre du... j'allais dire du cataclysme, mais en vrai c'est Warcraft Gisking c'est tellement thématique avant Warcraft Gisking de lire des choses qui sont contredites juste après qui sont redites après et qui sont re-re-contredites partout, sur tous les thèmes, c'est insupportable donc bon je suis extrêmement... donc c'est pour ça que je vais faire un décryptage vraiment différent parce que d'habitude je lis, ça se passe bien et généralement à la fin j'évoque deux trois trucs en oubliant bien entendu certains points mais... alors pas exprès, mais c'est que j'oublie on fait tout ça et du coup j'oublie deux trois trucs mais globalement c'est plutôt positif généralement les nouvelles sont très intéressantes donc c'est très bon il y en a une qui arrive d'ailleurs pour Mop sur Youtube et elle est vraiment très bonne j'ai été agréablement surpris mais là, c'est tellement à part que je suis obligé de procéder comme ça donc j'espère que voilà, le visionnage vous plaira du coup, donc c'est une nouvelle sur les 4 cavaliers écrite par Robert Brooks les 4 cavaliers et leur lien avec le Roi Lich donc c'est en gros une transition entre la campagne des cas de Légion qu'on avait analysé dans la vidéo sur Arthas et du coup, ce qu'ils ont pu faire notamment à BFA donc c'est vraiment en fait un petit rappel de ce qui s'est passé à Wode enfin Wode, Légion et BFA et pour préparer bien sûr ce qui va se passer à Shadowlands donc commençons avec Mograine donc Mograine qui est sur Akyrus crépuscule l'horizon d'un mètre pourple le fraîcheur de la nuit de la nuit s'insinuer se mêler au filet de brumes glacées qui sont contorsés autour de la nécropole Mograine, Mograine donc bon, il y a une dame qui appelle Mograine et Mograine ne répond pas le froid ne l'a commandé guère c'était un désagrément réservé aux vivants on te rappelle que la condition de Mograine c'est un mort vivant donc il ne craint pas et c'est important il ne craint pas des choses qui pourraient être problématiques pour les vivants il ne peut pas mourir de froid puisque c'est un mort vivant généralissime Mograine que s'est-il passé ? blablabla au delà du brouillard au rayon de la forteresse volante d'Akyrus Darion Mograine pouvait admirer les îles brisées qui s'étendaient sous ses yeux les lueurs apaisantes de Suramar donc là vous verrez comme tout ce qui est de l'univers étendu malheureusement pour moi dès que c'est une nouvelle ou un roman de Wo ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des ah 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 t'as vu c'est dans Wall of Warcraft le jeu vidéo imaginez les romans de War 3 qui seraient insupportables à lire s'ils devaient mêler du gameplay en permanence hé nous allons devoir aller au nord hé il nous faut une mine hé il nous faut 4 fermes sinon on sera bloqué avec leur habitaillement c'était peut-être que vous n'avez pas eu la chance de lire des livres datant de War 3 etc ça n'a jamais été fait en fait c'est simple ce n'est pas fait il n'y a pas d'histoire de oh là oh là là oh il me faut plus de troupes oh je n'ai pas de mine d'or oh là là il faudrait un peu de bois pour récolter non c'était pas fait en fait et dans Wo il faut toujours faire des putains d'allusions au gameplay please merde donc en gros ça veut dire que depuis Légion Akyrus n'a pas bougé Akyrus ah oui dans le jeu elle était à Légion elle était aux îles brisées donc elle n'a pas bougé qu'est-ce qu'elle foutait pendant ce temps dans les îles brisées ils n'auraient pas pu dire qu'elle s'était rapprochée de Zandala ou un truc ou elle était revenue en Northrend non 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 bah non dans le jeu les joueurs elle était aux îles brisées donc elle est restée aux îles brisées évidemment la silhouette décharnée de la tombe de Sargrasse son log engrené désormais étang pour rappeler que Légion c'est fini au loin le pic de Oroch au sommet je ne sais pas ils auraient pu dire par exemple que même eux se sont battus contre les invasions je ne sais pas ils auraient pu dire qu'ils se sont battus contre des invasions d'Akyrus ou de créatures qui ont participé à BFA tout simplement non 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 pas du tout on s'en fout ils étaient à Légion c'est là où on les a quittés donc on les retrouve c'est un paysage dormant paisible emprunt d'une profonde sérénité depuis la défaite de la Légion donc en gros ils étaient en stase ils étaient en stase depuis Légion Mugren êtes-vous toujours des nôtres il sentit une lame fermement pressée contre sa nuque ah une lame fermement pressée contre sa nuque donc quelqu'un le menace c'est une menace il a une lame sous la nuque donc on est à deux doigts de lui trancher la gorge un simple geste du poignet c'est tourment prendrait fin pourquoi on parle de tourment puisque c'est un mort vivant il faut le rappeler parce que visiblement il faut le rappeler un petit peu au début du récit parce qu'après on l'oubliera bien sûr mais ce sont des morts vivants donc en tant que morts vivants ils souffrent de leur vie ils ne voient plus d'odeur ils ne voient le monde en gris etc littéralement ils voient le monde en gris vous figurez aussi mais littéralement donc ils n'ont plus les sensations etc et en dehors de ça leur âme est torturée en fait donc condition de mort vivant c'est très difficile donc c'est pour ça les tourments prendraient fin c'est pour vous rappeler encore une fois que c'est un mort vivant et qu'il souffre de sa condition de mort vivant Daryon Mugren tourne à la tête donc il est presque la mort ne lui fait pas peur en fait puisque vas-y tranchement la gorge ça me libérera Daryon Mugren tourne à la tête et affronta le regard de la femme qui tenait l'épée pour le moment répondit-il calmement donc évidemment je crois que c'est reprécisé après voilà comment puis-je en être certaine répliqua Sally Blanchet donc Sally Whiteman donc on nous rappelle que Sally Whiteman elle ne rigole pas elle est une connasse ça a toujours été une tarée qui crame des gens qui soient morts ou vivants d'ailleurs puisque croisade écarlate tout ça tout ça donc elle vous rappelle que c'est une femme pas très rigolote puisqu'elle menace carrément le chef des 4 cavaliers le généralissime Mugren carrément donc ça rigole pas c'est pour vous rappeler que c'est un personnage que vous connaissiez de manière assez violente donc là encore une fois elle est sadique et on le voit ici c'est important là ce que je dis vous pourrez dire on sait c'est bon ferme ta gueule on continue non si je vous dis ça c'est que ça a aussi un rôle après comment puis-je en être certaine donc voilà sans s'y est ses yeux luisants sous sa crinière de neige vous vous rappelez qu'elle s'appelle White Mane donc la blanche crinière en gros un orc et un humain se tenaient à ses côtés sans chercher à intervenir voilà qui était sage de leur part parce que repris Mugren je m'apprête à vous demander de m'aider à tuer Bolvar for Drago alors là quand j'ai lu ça je me suis dit ah c'est intéressant ça enfin ça parle de quelque chose que j'évoquais c'est quelque chose qui est obligatoire à évoquer qu'est-ce qui se passe genre pourquoi les chevets de la mort ils aident Bolvar et ils devraient chercher elle butait en fait alors d'ailleurs excusez-moi je fais une parenthèse c'est pas du spoil qu'on soit clair bien sûr c'est un élément de Shadowlands mais c'est pas du spoil énorme ou quoi que ce soit Aoribos donc la capitale de Shadowlands il va y avoir à un moment donné quand vous aurez avancé dans l'histoire il y a une petite conversation qui est un easter egg enfin pas un easter egg mais c'est du secondaire c'est du background il y a une conversation entre Tassarian ou Tassarian et Coltira qui sont les deux chevets de la mort un qui servait la nuance l'autre qui sert la horde en tant que réprouvé ces deux là communiquent puisqu'ils sont dans la lame d'Ebène donc comme les 4 cavaliers et ces deux là communiquent et parlent justement de leurs conditions etc c'est franchement super intéressant c'est du secondaire c'est plus par rapport à eux comment ils ont vécu leur passage en cheval de la mort etc on rappelle que l'un a tué l'autre c'est des trucs cools c'est des trucs cools et il y a un moment donné où ils rappellent notamment que quand tu passes en mort vivant et bien ça le traumatisme ne fait que accentuer davantage le négatif d'une personne très important ça donc on a une nouvelle confirmation on avait déjà les exemples par dizaines entre Arthas entre Sylvanas entre Nathanos en tous on savait que de leur vivant ils pouvaient avoir une part d'ombre mais en passant en mort vivant ça devenait des bouchers et ça devenait des tarés en fait ça amène le plus négatif qui était déjà présent mais en l'amplifiant très important ce que je vous dis parce que c'est reconfirmage ça demande ça a toujours été dit dans Warcraft donc parce que je m'apprête à vous demander de m'aider à tuer Bolvar donc là on se dit bon ok enfin cool c'est bien la présence de l'esprit de Mograine demeura parfaitement impassible ça a le surpris mais la réaction des trois autres l'intéressait davantage Thorastrol mort Thorastrol Bane l'ancien roi de Stromgarde Grim a ça et baissa les yeux Nasgrim armonna un juron dans sa langue rugueuse et cracha par terre White Mane se contenta de sourire et baissait son arme excellent quand j'étais vivante je rêvais de tuer le roi Lich donc là on vous fait un rappel encore une fois de Sally White Mane j'ai fait une vidéo sur White Mane et de la croisade écarlate c'est en gros elle veut cramer des morts vivants son unique but en tant que vivante était de brûler les morts vivants et de tuer les morts vivants et tous les nécromanciens etc donc on vous montre qu'elle est menaçante qu'elle est sadique quasiment à deux doigts de tuer son chef et là elle est contente puisqu'elle veut buter le roi Lich réaction normale pour White Mane on se dit réaction normale tout à fait normale toujours le mot pour rire Blanchetette commenta Trollbane Mogren détourna le regard et contempla à nouveau les îles il s'autorisa à admirer une dernière fois ses terres paisibles savoir un ultime instant de quiétude puis il tourna le dos au paysage le banni de son esprit barricada les reliquats de son âme intéressant l'inquiétude ne l'aiderait pas aujourd'hui donc voilà c'est vraiment en mode elle n'est pas pour nous cette vie nous devons parler mais ça c'est plutôt pas mal nous devons parler mais seulement entre nous les quatre cavaliers repris Mogren avant de se tourner vers Locke Nazgrim vous voulez bien donc là ça commence direct ça commence instantanément à péter un plomb puisque la nouvelle commence plutôt bien nous devons parler mais seulement entre nous les quatre cavaliers repris Mogren avant de se tourner vers Locke Nazgrim vous voulez bien donc là il y a Laure qui s'adresse aussitôt à l'équipage d'Akiris et s'exclama avec toute la gouaille d'un sergent d'instruction d'Orgrimard ce qu'il a été à un moment dégagez dégagez de là tout de suite j'ai pas à me répéter sinon je vous menace blablabla serviteurs movivants docilement vers la sortie sous les exhortations de Nazgrim certains d'entre eux possédaient encore une étincelle d'intelligence et finis par s'habituer à sa surprenante façon de commander donc très sympa ça a l'air d'être on aimerait tous l'avoir en manager dans une entreprise les autres et les cérébrics s'abattent sur ah oui bon ça on va revenir après du coup ça c'est assez intéressant puisque instantanément on nous dit il faut qu'on parle en secret il faut qu'on se concerte sur des choses qui vont très importantes et qui vont arriver donc on doit pas être dérangé on doit se concerter entre nous faut pas faudrait pas que des oreilles indiscrètes puissent entendre ce qu'on dit le mec vient de dire je m'apprête à vous demander de m'aider à tuer Bolvar for Dragon et c'est après qu'il fait sortir les mecs alors vous allez me dire ah tu pinailles non non c'est con en fait et instantanément c'est con et ce genre de connerie vous la reverrez partout dans la nouvelle donc c'est la première en fait c'est la première et ça commence très bien je sais pas c'est comme si vous savez je sais pas si vous avez vu le film Valkyrie où en gros il y a des nazis qui ont essayé de se retourner contre Hitler enfin en gros des allemands qui ont choisi de faire la résistance contre Hitler etc bah en fait c'est comme si le mec il avait dit se concerter en fait en mode dans la petite salle au fond pour essayer de planifier l'attentat sur les les maîtres du parti ou quoi que ce soit bah en fait les mecs ils gueulent dans la salle en premier ouais faut contre Hitler attendez faut pas qu'ils nous entendent quand même allons dans la salle au fond c'est trop tard tête de pine en fait genre c'est enfin je sais pas ça commence comme ça ça commence comme ça donc Nazgrim bah voilà c'est un orque donc on le fait crier évidemment bla 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 les autres les décès alors voilà alors ça c'est pas mal les autres donc les exhortations de Nazgrim ceux d'entre eux qui possédaient encore une étincelle d'intelligence et finis par s'habituer à sa surprenante façon de commander donc en gros on t'explique qu'il y a les squelettes lambda les ghouls et tout qui réfléchissent pas et il y en a d'autres d'autres choueliers de la lame d'ébène etc qui ont encore de l'intelligence les autres les décérébrés qui s'abattraient sur Azeroth tel un fléau sans l'influence des 4 cavaliers obéissaient infailliblement alors ça retenez-le c'est incroyable les autres les décérébrés donc les squelettes les ghouls toute la on va dire la base des morts vivants qui s'abattraient sur Azeroth tel un fléau sans l'influence des 4 cavaliers donc ça c'est un subtil écho évidemment au fait que le fléau sans Wallish puisse déferler sur le monde tout ça tout ça mais là on vous dit que sans l'influence des 4 cavaliers il se détruit donc les 4 cavaliers entretiennent un pouvoir sur ces morts et on vous le dit subtilement en vous rappelant tel un fléau avec un F majuscule puisque c'est le fléau c'est un rappel à War 3 pourquoi ça s'appelle le fléau de Lordaeron parce que c'est un truc qui s'abat et qui est quasiment inarrêtable que les ordres soient hurlés formulés d'une voix égale ou directement posés à leurs esprits Mogren laissa Nazgrim s'amuser dégainer à son épée est stampée de runes qui le réqualifia d'impie de son humeur et oui Mogren est un paladin il a une âme de chevet de la mort donc c'est une âme une âme impie donc une âme dégueulasse par rapport au standard de paladin donc blablabla il alla sur la table de commandement les autres cavaliers le rejoignirent bientôt imité par Nazgrim les yeux luisants de l'orque pétillés d'amusement l'anon mort dépouillait un être de certaines parties de son âme et Nazgrim avait toujours semblé reconnaissant d'avoir conservé son goût pour l'autorité ce n'avait rien d'étonnant pour un ancien général donc en gros on t'explique que les morts vivants n'ont plus d'émotion mais apparemment Nazgrim s'est dit on lui laisse son fanatisme d'autorité donc encore une fois moi j'aimerais bien l'avoir en manager dans une entreprise je rigole parce que ça a l'air juste d'être un gros con le silence s'abattit sur la salle même si les 4 cavaliers s'étaient suffisamment isolés pour qu'on ne puisse entendre leur conversation ils viennent juste de dire qu'ils allaient buter le roi liche c'est peut-être un peu trop tard cela ne le rendait pas moins dangereuse si Bolvar décidait de les écouter le fait qu'on rappelle parce qu'à Légion la question qui s'est toujours posée c'était je vous conseille vraiment de faire en plus la campagne de chouette de la mort de Légion vous avez en gros ce questionnement permanent qu'on a eu avec Eva en mode au début en gros il t'explique que la lame d'ébène ne fait pas partie du fléau et un truc vraiment à part différent que le roi liche n'a pas le contrôle du fléau enfin le contrôle pardon pas du fléau le contrôle de la lame d'ébène des chouettes de la mort de la lame d'ébène donc on se dit ok on va dire l'équipe des pouvoirs est mis petit à petit Maugren rappelle bien qu'il est indépendant tout ça tout ça et deux cas de plus tard il dit oui maître donc finalement le lien de subordination il est présent quoi donc ce qui semblait être une union égale hop on est devenu il y a un lien de subordination il y a un chef il y a un exécutant donc c'était on se posait la question est-ce que du coup le roi liche continue de contrôler les chouettes de la lame d'ébène et les mecs en fait ne se rendent même pas compte qu'ils sont contrôlés ce qui aurait été une maestria d'un point de vue d'un point de vue gouvernement je dirais mais en fait non 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 enfin en gros c'est pour le coup ça c'est plutôt bien fait c'est qu'en fait les chevaliers de la lame d'ébène sont ont enfin le début bien sûr donc d'un homme au grain a encore son libre arbitre mais il entend toujours la voix du roi liche et du coup il y a une espèce de lien malgré tout donc le roi liche peut lui obliger à faire certains trucs il y a cette idée de présence donc il entend en permanence la voix du roi liche ça pour le coup c'est un bon respect à ce qui a pu être fait avant on sait que Sylvanas entendait encore le roi liche les voix du roi liche notamment dans l'orée de la nuit j'en parle la vidéo sur l'orée de la nuit on le sait que Sylvanas entendait encore la voix du roi liche même quand elle s'était libérée de son contrôle donc ça pour le coup c'est plutôt bien fait le silence c'est chez lui ça ses 4 cavaliers c'est suffisamment isolé pour qu'on ne puisse l'entendre si Bolvar décidait de les écouter en ce moment de sa présence Mograine doutait d'être en capacité de s'y opposer donc en gros si Bolvar est dans leur tête il entendra ce que disent les mecs plutôt pas mal bon sang Bolvar pourquoi avoir refusé de dévoiler vos intentions donc là c'est la pensée c'est la pensée de Darion évidemment Mograine baissa les yeux vers sa lame ressemblant ses pensées avez-vous ressenti l'influence du roi liche aujourd'hui que s'y en a-t-il pensant à sa présence avec une majuscule le P majuscule en mode vraiment la présence du roi liche quelque chose de mystique qui sera au-dessus donc ça j'aime beaucoup la manière dont c'est amené désordre des émotions quoi que ce soit les 3 autres donc encore une fois il rappelle désordre donc on n'est pas sur sur l'inéquité un équilibre les 3 autres échangèrent un regard à acquis et Trollmorph fut le premier à répondre rien peut-être un soupçon de colère puis de silence Nasgrim et Whiteman acquiesèrent Mograine ferme les yeux et que sentez-vous à présent rien concéda aussitôt Whiteman essayez encore l'encourage à Mograine essayez de percevoir un signe du roi liche cherchez son esprit l'ancienne inquisitrice l'interrogea du regard puis tous l'imitaient en se concentrant ainsi pendant plusieurs minutes toujours rien n'est pas admettre Nasgrim arrêtez de même pour vous sans qui Mograine auprès des deux autres qui opinèrent dans ce cas je vais vous raconter toute la vérité Bolvar n'a répondu à aucune de mes questions quand je l'ai interrogé j'ignore pourquoi il nous a isolé et ce qu'il prépare j'ai exigé des explications ou au moins qui me promettent de continuer à lutter contre le pouvoir du home ça c'est très intéressant bien sûr ça rejoint Shadowlands mais c'est quelque chose qu'on avait beaucoup évoqué et qu'il n'avait jamais ça par exemple on explique ça aurait dû être fait à Légion dans le domaine de classe des DK mais au final on vous explique Légion en mode on avait parlé avec Eva encore une fois dans la vidéo sur Artask il y avait quelque chose d'étrange alors nous on pensait que c'était Nerzul à l'époque parce qu'on n'avait pas tous les éléments et puis parce que c'était logique mais au final on se disait il y a une espèce de bipolarité chez Bolvar qui d'un côté dit oui machin je veux protéger le monde tout ça tout ça et de l'autre il est prêt à ramener plein de morts vivants en bas les couilles etc donc on avait l'impression qu'il y avait deux entités avec Shadowlands bien sûr on se rend compte en fait que le home et le côté noir du home alors peut-être qu'on nous reparlera de Nerzul et Dartas à ce niveau là mais on comprend qu'il y a le geôlier qui essaye de prendre le contrôle en fait mais il a refusé alors gna 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 je l'ai attaqué du moins j'ai essayé donc une attaque mentale mais il a aussitôt pris le contrôle de mon esprit il m'a forcé à revenir ici ah non c'est peut-être pas mentale du coup par ailleurs il nous a pratiquement mis au défi de l'affronter ensemble il n'est plus le Bolvar que nous avons juré de servir Whiteman ne souriait plus tout s'affichait une mine sombre Nazgrim plissa les yeux il a dominé votre esprit puis vous a laissé repartir oui confirme en Morgan donc là on vous reconfirme donc ça c'est super intéressant aussi ça veut dire que les chevaliers de la lame d'ébène qui s'étaient libérés du contrôle du roi Lich à Wotelka avec un Arthas au sommet de sa puissance je le rappelle et bien ça vous confirme que le roi Lich est capable de reprendre le contrôle des chevets de la mort alors dit comme ça ça semble anecdotique on s'en fout c'est un détail c'est pas un détail en fait c'est quelque chose d'extrêmement important ça veut dire qu'il peut reprendre et ça c'est vraiment la quête enfin c'est vraiment le domaine de classe de Légion là-dessus ils reprennent le truc en mode c'est vrai qu'il y a des moments où Bolvar dit oui alors qu'on pourrait se dire mais non tu viens de dire non pourquoi tu dis oui donc effectivement le roi Lich a encore un contrôle exerce encore un contrôle une autorité sur ses chevets de la mort ça c'est intéressant maintenant moi ce que j'adore et on peut pas on peut pas en vouloir attention qu'on soit clair à cette nouvelle contrairement à d'autres points on peut pas en vouloir à cette nouvelle chose et Shadowlands lui chie dessus et là vous allez me dire bah oui mais comme Malga toi tu n'aimes pas Wotelka forcément tu vas dire bah c'est pas une mauvaise chose en fait le problème n'est pas là de manière objective si Wotelka avait créé quelque chose et que Shadowlands revenait dessus ce serait pas forcément propre bien sûr si c'est pour créer quelque chose on va dire on fait la part des choses entre le positif et le négatif même si là pour le coup c'est un peu plus subjectif essayer de voir combien de choses créent et qui ne détruisent pas tout ce qui avait pu être dit avant c'est comme ça qu'on juge un redcon en fait oui parce que même si il écarte un peu des trucs qui pouvaient être pas terribles il en fait en fait quelque chose de très bon très positif plutôt bien construit et qui ne nuit pas au reste de l'univers donc à ce niveau là c'est un bon redcon au vertcon c'est l'inverse c'est un ordre d'Odrainer etc c'est un truc qui crée plein d'incohérences alors qu'il a brisé quelque chose de facile et créé encore voilà le problème en fait c'est quoi c'est que Wotelka n'a jamais en fait cherché à faire ce genre de choses à Wotelka on aurait pu se poser la question est-ce que par exemple reprendre le contrôle les cheveux de la mort ou quoi en fait Wotelka avait déjà brisé ce qui était un cheveux de la mort donc en soi que Shadowlands essaye de revenir un peu plus sur le contrôle qu'on connait du roi Lich à Warcraft 3 qui était la véritable création du roi Lich et du fléau est-ce que en soi c'est un problème non au final tu dis fuck à un redcon qui était pas bon donc en soi c'est plutôt pas mal à ce niveau là donc il a repris le problème c'est que ça amène quand même un problème c'est que ça veut dire que déjà que Wotelka n'est pas très cohérent ça veut dire qu'à Wotelka Arthas aurait pu reprendre le contrôle de Darion et des chevaliers de la lame des bennes donc encore un mauvais point pour Wotelka même si bon là c'est pas vraiment imputable à Wotelka c'est encore une fois de toute façon de base ça n'a aucun sens à Wotelka on va y revenir après parce qu'ils vont en reparler bien sûr on va faire beaucoup d'hommage aux précédentes extensions mais ça n'a aucun sens maintenant c'est un autre truc qui n'est absolument pas répondu dans cette nouvelle c'est le statut des réprouvés et oui à Wotelka les chevaliers de la lame des bennes se sont libérés du contrôle du Roi Lich il y avait un précédent avant les réprouvés sauf que les réprouvés ça voudrait dire que du coup le Roi Lich aurait pu reprendre le contrôle des réprouvés ce qui n'a jamais été évoqué et ce que Blizzard n'a jamais cherché à répondre ou même il a tout simplement éludé la question genre on n'a jamais abordé ce point qui pour moi était un point extrêmement important et une des réponses que j'attendais avec la fin de Frozen Throne en mode est-ce que le Roi Lich va reprendre le contrôle de Sylvanas ou autre est-ce qu'ils vont en parler est-ce qu'ils vont l'expliquer que dalle donc ça ça pourrait en fait ça ça remet la question sur le bureau en fait sur la table donc c'est marrant mais bon ça sera pas du tout répondu dans la nouvelle bien entendu du coup oui confirme Morgraine pourquoi ne pas vous avoir détruit sur le champ donc effectivement Bolvar avait repris le contrôle du chevalet de la mort pourquoi ne l'a-t-il pas détruit si il refusait de l'obéir je n'en sais rien admis-t-il sincèrement Nazgrim mermonna quelque chose que Daryon ne puisse saisir et il fait des trucs Nazgrim mermonna quelque chose donc Trollbane Trollmort tapotait la table de ses doigts gantés le cliquetis métallique résonnait à travers la salle est-ce un piège ? je l'ignore reconnu Morgraine toute cette histoire est très étrange déclara Trollbane Bolvar sait que nous nous nourrissons des soupçons à son égard et que nous ne laissons pas aisément intimider moi j'adore qu'il dise ça nous ne laissons pas aisément intimider le mec vient de se faire main contrôle donc ta gueule quoi si il fait ce qu'il veut de toi en fait il voit qu'il confirme nos pires craintes il est prêt à prendre le contrôle de les esprits s'ils nous ont exprimé notre désaccord oh spoiler c'est un roi liche des fois on se demande s'ils sont pas un peu cons quand même s'ils nous ont exprimé notre désaccord mais Bolvar n'est pas idiot il agit forcément de façon délibérée un rectus méprisant retira les lèvres de Whiteman c'est une masse vous m'éliminez que vous le vouliez ou non pardon donc troisième point j'y reviens vraiment et j'insiste troisième point Whiteman apparaît comme quelqu'un un être maléfique comme tel qu'on la connait qui est véritablement négative une sadique une connasse troisième point le rectus méprisant elle se fout de sa gueule c'est une menace vous m'obéirez vous le vouliez ou non blablabla peut-être reconnu Darion ça aura de l'importance pour après peut-être reconnu Darion mais je n'en suis pas convaincu Nasgrim m'harmonage notre juron en gros Nasgrim pour le moment c'est vraiment l'orgue de service encore une fois c'est le mec qui gueule sur tout le monde comme un débilos et qui crache et qui voilà Mograine s'était douté donc personnage fonction terrible Mograine s'était douté qu'ils auraient du mal à l'accepter ils étaient les 4 cavaliers et le lieutenant les plus fidèles de l'homme qui retenait à lui seul une marée de morts vivants on reviendra que les 4 cavaliers le roi Lich a toujours eu des mecs beaucoup plus haut que les 4 cavaliers sauf avec Bolvar mais bon on va pas revenir dessus mais qu'aucun d'eux n'avait côtoyé Bolvar Fordragon aussi longtemps que Mograine oui effectivement il y en a un qui était son ennemi puisqu'il était hors des Bolvars était Alliance Nasgrim il y en a un il est mort bien avant que Bolvar soit vraiment un personnage important Thoras et Whiteman qui ne faisait pas partie de l'Alliance qui était dans la croisade des carrelates donc qui était plutôt son ennemi sur le papier je rappelle à Vanilla en tant qu'aventurier de Stormwind et tout tu vas foutre sur la gueule avec la croisade des carrelates également donc oui en fait oui c'est logique donc il n'y a que Mograine qui connait personnellement effectivement aucun d'eux n'avait eu la prison de glace de Bolvar de son vivant aucun d'eux n'avait passé des années à chercher dans ce monde oui d'ailleurs Darion n'a jamais vu aussi la prison de son vivant en fait puisqu'il était mort mais c'est pas grave aucun d'eux n'avait passé des années à chercher dans ce monde et dans un autre un moyen de relever l'ancien palais alors ça je ne l'ai pas c'est Eva qui m'en a parlé c'est une référence à World of Draenor n'ayant pas fait World of Draenor quand on prépare à World of Draenor je vous ferai toutes les quêtes mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant puisque en fait c'est une dans World of Draenor qui est quand même une extension qui aura parlé plus de Nerzul alors je parle en tant que Roilich pas Nerzul parce que c'est une timeline alternative mais aura plus parlé du Roilich Nerzul que Wotelka ce qui est quand même extraordinaire mais du coup en fait Bolvar va sur la Draenor alternative pour apprendre des infos pour pouvoir essayer de libérer Bolvar du casque ça sera revenu du coup c'est un clin d'oeil assez quête à World of Draenor en mode bah non à World of Draenor je n'étais pas FK je faisais des trucs qui étaient plutôt pas mal pour l'idée à World of Draenor en enquêtant un peu sur Nerzul et Hoth pour essayer de libérer le rapport que dalle mais essayer de libérer on va dire de comprendre comment fonctionne le casque pour essayer de libérer Bolvar de son fardeau donc petite référence à World of Draenor un moyen de relever l'ancien fardeau aucun d'entre eux ne connaissait extraordinaire et tendu la loyauté de la détermination de Bolvar ni n'avait assisté à l'antérosion de son esprit face à l'implacable puissance du home donc on t'explique quand même que ça joue sur sa manière de faire Mograine avait vu sa corruption se ranger jusqu'à ne plus entendre qu'un râle terne et transite douleur dans sa voie mais dès que les autres avaient été relevés pour devenir les 4 cavaliers alors là c'est bien de le rappeler puisque c'est Légion donc les 3 autres je le rappelle contrairement par exemple à Darion a été ramené en tant que celui de la mort par Arthas ok à l'époque où c'était Arthas Roilich ou au tel cas au final Darion il a réussi à se libérer alors on y reparlera de comment il s'est libéré mais il s'est libéré qu'est-ce qu'il fait la première chose qu'il fait quand il se libère du contrôle du roi Lich c'est quoi vouloir exploser le roi Lich est-ce qu'il y avait un précédent dans l'histoire des morts vivants oui Sylvanas Windrunner qu'est-ce qu'a fait Sylvanas court ce vent quand elle s'est libérée du contrôle du roi Lich elle a juré que le premier truc qu'elle ferait ce serait buter Arthas et le roi Lich sachant que Arthas est devenu le roi Lich ça lui fait d'une pierre deux coups donc ça c'est important parce que c'était Nerzoul et Arthas qui avaient ramené Sylvanas c'est Arthas qui avait ramené Darion là c'est Bolvar qui a ramené Thoras Nasgrim White Mane on note un certain pattern que on le rappelle juste avant a été dit qu'ils étaient condamnés à un tourment éternel blablabla et que leur vie était horrible etc les trois autres ont été relevés par Bolvar roi Lich Bolvar c'est incroyable tous craignaient que la décision de Bolvar d'utiliser le pouvoir du roi Lich pour combattre la Légion même s'ils n'avaient éveillé qu'une fraction du véritable potentiel du home et puis ouvrir une brèche que nul ne saurait refermer donc ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'à Légion en gros Bolvar les a ramenés mais moi je pensais qu'à Légion en fait pour moi Bolvar avait forcé le truc sur les trois qu'il avait ramenés en fait on nous dit que non parce qu'il n'avait pas utilisé le pouvoir jusqu'au bout vous avez tous été choisis pour incarner les cavaliers de Bolvar en raison de votre indéfectible sens du devoir et de votre loyauté sans faille alors ça c'est vrai de l'or vivant pour le coup on peut pas l'enlever de l'or vivant Thoras Nazgrim et Whiteman ont toujours été fidèles et loyaux ça c'est clair et net on peut pas leur enlever ils ont plein de défauts mais ça on peut pas leur enlever ils ont été loyaux jusqu'au bout pourtant je dois vous demander de commettre la plus terrible de tous les péchés celui de la trahison alors par contre Darion est rigolo de le dire parce que lui a trahi pour le coup je vous demande de tuer Bolvar for Dragon pas parce que nous connaissons ses plans parce que ces derniers nous échappent justement donc on vous dit on va le tuer parce qu'on sait pas ce qu'il veut je me suis juré de ne pas le laisser devenir le monstre qui l'a remplacé je dois donc agir même si je n'ai aucune chance de réussir Mograine désigne la table Bolvar m'a prouvé aujourd'hui que je suis incapable de résister à son emprise si vous joignez à moi gardez mon arme je ne suis plus digne de m'en servir donc ça c'est assez intéressant parce qu'on vous rappelle encore une fois que les trois autres ont été ramenés donc ça c'est légion et ont été condamnés à la servitude à la non-vie ramassez votre épée Mograine nous aurons besoin de vous pour la bataille qui vous attend donc là voilà Darion est prêt à rendre son tablier on va dire Nazgrim Grenia nous allons que ce jour on pourra arriver nous cherchons avec vous blablabla Mograine se tourna vers Whitman et vous l'ancienne inquisitrice se contenta de sourire je suis sadique je rigole c'est donc décidé j'aurais préféré m'acquitter seul de cette sinistre besogne la mort avait dépouillé Mograine trois camarades du vibrant caléidoscope des émotions des vivants ça c'est super important retenez-le gardez-le à l'esprit la mort avait dépouillé Mograine et ses trois camarades du vibrant caléidoscope des émotions des vivants donc il n'éprouve plus d'émotions c'est exact est-ce qu'on a un précédent ? oui Arthas à War III quand il bute son père juste après il dit je ne ressens rien j'ai damné tout ce pourquoi j'avais juré de me combattre et de servir je n'ai aucune émotion d'ailleurs je rappelle mais juste après Thichondrius le rappelle qui a forgé enfin qu'est-ce que Frosmonde que ça appartient au roi Lich et juste après Arthas dit quelles sont les volontés du roi Lich donc il obéissait au roi Lich il servait le roi Lich petit rappel quand même important donc plus d'émotions sauf celles que le roi Lich en gros laisse passer plus d'émotions ok gardez-le à l'esprit vous verrez que pour des mecs qui n'ont plus d'émotions il y en a beaucoup 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 ils ne pouvaient plus éprouver ni amour ni joie ni colère regardez-le à celui-là ni colère ni amour en fait gardez les trois mais surtout ni colère ni amour ni joie ni colère donc en gros pas d'émotions mais Darion avait combattu au côté de ses trois cavaliers c'est la plus grande menace qu'Azeroth ait jamais connue la Légion Ardente c'était marrant à BF1 on nous a rappelé que la Légion Ardente c'était que dalle mais Darion avait combattu au fil des batailles il avait après admiré leur dévouement et leur constance destin le devoir ou peut-être la chance avait fait deux les quatre cavaliers donc c'est très juste c'est quand même le même paragraphe ni amour ni joie ni colère ni amour je l'avais oublié enfin ni joie etc Darion avait combattu à ses trois cavaliers la plus grande le fait des batailles il a appris à admirer leur dévou c'est la phrase d'après littéralement la phrase d'après il a appris à admirer leur dévouement quand t'admire quelqu'un c'est que il y a de l'émotion en fait si tu l'admires c'est que tu vois waouh il est incroyable enfin bon le destin le devoir peut-être la chance parce qu'en gros on vous parle que c'est des soldats ils combattent ensemble et du coup les liens que des soldats puissent tisser les uns avec les autres ce qu'ils se font confiance etc ce qui en soit est bien mais tu viens de dire que ils n'ont pas d'émotion et ça c'est un rappel effectivement il n'y a pas d'émotion chez les morts vivants ensemble ils avaient souffert combattu vaincu ils avaient forgé un lien que seuls les soldats pouvaient comprendre voilà Mograine allait maner ses camarades à leur perte ça ne faisait aucun doute quatre individus sous le joug du roi Lish il n'avait aucune chance de l'arrêter mais les trois autres le savaient également ils n'avaient pas hésité une seconde à se rallier à lui un extrait du Libram de son père un extrait du Libram de son père incroyable texte dans son père un grand poète évidemment notre cher Alexandros Mograine mes frères mes sœurs joignez-vous à moi dans la bataille joignez-vous à moi dans la victoire et ensemble chauchons dans la lumière inséré ici discours lambda de paladin lambda incroyable est-ce qu'il n'était pas généralissime par hasard Alexandros Mograine aurait tant voulu leur épargner ce combat sans espoir ah oui bah du coup il veut leur épargner donc il entretient de la compassion donc des émotions qu'il n'est plus censé avoir mais parce qu'il comprenait leur lien il savait que c'était impossible quel qu'en soit l'issue dans ce cas rassembler l'équipage Kakeru se met en route contre le Mograine une voix forte chevauchons jusqu'en envers chevauchons jusqu'à corne de glace ensemble chevauchons une dernière fois pour Eorlingas Amar pardon excusez-moi l'alliance avait envahi Dazar alors et tué le roi des Andalari avant de se replier et des pouilles d'inombrables guerriers alliancés hordes confondues jonchaient leur rue donc ça c'est un petit flashback un petit rappel apportez-moi les corps de ceux qui sont morts avec honneur avait ordonné le roi Lich et ils avaient obéi avec beaucoup de soin bon encore une fois l'honneur l'honneur il faut arrêter il faut vraiment arrêter avec l'honneur Zandar était en territoire de la horde aussi Nazgrim avait-il pris la tête des opérations et recueilli les histoires des héros sacrifiés pour sélectionner les candidats ils avaient fait leur possible pour dissimuler leurs activités aux lois des tombes qui résidaient sur le continent car la divinité n'aurait guère d'apprécier de les voir braconner sur ces terres évidemment c'est bon samedi on te parle de la divinité c'est bon samedi après il n'y a pas que lui qui gère la mort mais c'est lui donc on la joue en sneaky ok mais Nazgrim doutait d'être parvenu à échapper à sa sombre vigilance alors Zandar était en territoire de la horde mais aussi Nazgrim était pris la tête des opérations pour recueillir les histoires des héros sacrifiés pour sélectionner les candidats je suis désolé mais moi ça ça passe pas en fait genre le mec il fait sa petite il a son google doc il a son gdoc en fait et il fait ah alors lui il est mort comment ok ah bah non non il est pas non quoi non il s'est pas battu avec honneur ah bah non il peut pas rejoindre le rang de la lame d'ébène et lui là lui lui il est ah lui il est bien lui on va le prendre ok lui il est en dessous il est ah non pas terrible mais c'est quoi c'est le casting de The Voice ou c'est des chevets de la mort en fait parce que les chevets de la mort ils s'en battent les couilles ils ramènent tout le monde en fait tous les morts ils les ramènent et ça fait du soldat ça fait de la chair à canon genre qu'est-ce que c'est que ce listing de merde en mode oh bah non lui il peut lui il peut pas lui mais tu ramènes tout le monde tu t'en bats les couilles il y en a qui vont devenir les chevets de la mort et les autres ça va être des ghouls et des squelettes c'est quoi cette histoire là et ensuite ils avaient fait leur possible pour disminer alors c'est pas fini ils étaient ensuite rendus en cul tir à l'aspiration brivage sur tous les grands champs de bataille qu'ils avaient pu trouver c'est un des combattants qu'ils avaient sélectionné et été morts en affrontant les monstruosités des profondeurs ça c'est plutôt pas mal c'est pour vous parler des dieux très anciens et ghoun etc donc les monstruosités des profondeurs ça j'aime bien plutôt que de vous dire le vide l'ombre un nouveau terme c'est cool d'autres en défendant leur foyer les serviteurs du roi Lich avaient soudoyé les fossoyeurs censés les enterrer ou c'était simplement emparé des corps dans leur sepulture laissée c'est des chevaliers de la mort putain des chevaliers de la mort qui demandent l'autorisation ou qui soudoient des fossoyeurs mais c'est du Peggy 2 ou quoi ? des chevaliers de la mort mais le mec il enfonce son épée dans le fossoyeur et il le ramène avec les mecs qui demandent l'autorisation pour ressusciter des gens mais paye ta classe quoi qu'est-ce que c'est que ça ? on est marrant je vous savais pas à quel point je souffre c'était une sinistre et troublante besogne qui avait poussé Nazgrim à défier à la volonté de Bolvar donc une sinistre et troublante besogne troublante pour un mec qui a plus d'émotion bien sûr les morts devraient reposer sur les terres qui les ont vu naître parmi les esprits de leurs ancêtres avait grondé l'orque donc apparemment il a de la compassion mais le roi Lich était demeuré imperturbable je l'ai fait mien pour que nul autre ne le puisse ok nul autre Nazgrim et Rathore j'ai maugrin à ce sujet mais Jernissime lui-même c'était pas certain de comprendre Bolvar se méfie de Sylvanas qu'en recevant avait spéculé à leur chef il n'a aucune confiance en cette intention ok donc en gros donc ça c'est pas mal parce qu'en sélectionnant juste avant ils viennent de dire qu'ils ont sélectionné les mecs qui ramenaient ça veut dire qu'il y en a ils vont servir des autres forces tête de pine tu viens de dire l'inverse de ce que tu l'idée de supposer à la Reine Banshee n'avait pas perturbé Nazgrim outre mesure après tout Sylvanas avait participé à sa chute et elle n'avait jamais été son chef de guerre donc ça c'est plutôt ça c'est plutôt pas mal pour rappeler que voilà Nazgrim s'était battu aux côtés de Garoche et que Sylvanas à l'époque était anti-Garoche donc je rappelle beaucoup de monde m'ont dit mais non il n'est pas pro-Garoche Nazgrim parce qu'il remet en question il est mort en servant qui ? il est mort en servant Garoche donc tu as les anti et les pro lui il faisait partie des servants des loyaux de Garoche alors oui il avait peut-être des remords blablabla ça on y reparlera dans MOP et il était dans les pro-Garoche ils avaient rapporté le corps à la couronne de glace afin de les entreposer avec soin dans les chambres gelées sous la citadelle où le froid les empêcherait de se décomposer donc ça c'est quoi ? ça c'est tout simplement on va le lire après quand Sylvanas à se consommer a brusquement renoncé au commandement de la horde donc 8.2.5 le roi Lich avait alors entrepéde les relever à la nomor 8.3 c'est le moment où vous pouvez faire des décas vulpérins etc l'une après l'autre les dépouilles s'étaient agitées de sombresauts puis de frissons puis finalement s'éveillés à une nouvelle existence de l'heure de tourment et de puissance c'est quoi ça ? est-ce que c'est quoi ça mesdames et messieurs ? c'est quoi ? c'est tout simplement la 8.3 quand tu peux créer tes chevets de la mort vulpérins machin 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 donc en gros c'est du gameplay c'est on aurait pu dire qu'ils étaient devenus chevets de la mort mais que la cérémonie d'introduction était effectivement et bien à la couronne de glace mais non 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 là on t'explique pourquoi le truc commence à la couronne de glace c'est qu'en fait les cadavres avaient été récupérés, récoltés bien avant et ensuite on les a amenés là-bas ah oui ouais c'est vrai donc on les envoie là-bas pour conserver leurs cadavres et ils serviront d'utilisation plus tard en fait c'est vrai que le voyage de Zandala à Northrend le cadavre ne se décompose pas on est dans un univers d'héroïque fantaisie le voyage du coup ils utilisent quoi ? des portails d'ombre en permanence les portes de mort blablabla alors je les imagine bien oui on doit on doit échapper à la surveillance de Boinsamdi ok j'ai besoin de 17 chuaïs de la mort pour nous ouvrir des portes d'ombre parce qu'on a quand même pas mal de cadavres les chariots à viande ils sont pleins quoi les chariots à viande on en a pas vu ah pardon mais bon du coup ils sont pleins donc on traverse le portail il est un peu petit il n'y a que des humains donc comment on fait ah bah c'est sûr qu'il a dû pas voir le truc un bon samedi donc non non évidemment le cadavre ils ont eu le temps de se décomposer avec un voyage pareil en fait je les imagine tailler dans la glace et faire tu pouvais pas juste ne pas le préciser on s'en fout ça il n'y a pas besoin de détailler ce truc enfin bon le roi Lich avait cueilli ce jeu de la mort avec une simple mission le pouvoir de la mort grandit relevez-vous et devenez mes champions Nazgrim s'était attendu à passer des années à les entraîner et maîtriser leurs nouvelles capacités mais leur souverain les avait presque aussitôt renvoyé sur leur terre natale ces recrues seraient contentes de trouver leur place dans un monde qui les craignait les mépriser Nazgrim ne pouvait concevoir d'envoyer des novices à la guerre sans même essayer de leur enseigner les rudiments de la survie un jour ils avaient entendu Moogren s'en ouvrir ouvertement s'en ouvrir vertement à Bolvar même Arthas s'entraînait ses nouveaux esclaves avait déclaré le chef des cavaliers je ne suis pas Arthas a rétorqué Bolvar ce ne sont pas mes esclaves précisément avait enchéri Moogren nous sommes maudits petit rappel de leurs conditions de mort vivant chaque journée de plus n'est qu'une longue agonie donc ils doivent bien le prendre d'avoir été ramené par Bolvar à les trois autres notre unique réconfort est de pouvoir infliger douleur et mort aux vivants leur seul réconfort c'est ça si Arthas ne les avait pas c'est aussi pour ça que les mort vivants généralement ils sont un petit peu un pet au casque si Arthas ne les a pas tenu d'une pointe de fer la plupart d'entre eux auraient sombré dans une folie meurtrière ça pour le coup c'est très intéressant peut-être que ça va avoir un rôle à Shadowlands Arthas ne les avait pas tenu d'une pointe de fer la plupart d'entre eux auraient sombré dans une folie meurtrière donc en gros Arthas aurait un petit peu tenu et aurait passivement un peu aidé le monde aussi parce que sinon ils auraient pu se déchaîner tout ça tout ça petit rappel de Wotelka mais aussi peut-être que ça aura un rôle dans le futur développement d'Arthas certaines de ces âmes se laisseront briser par notre monde et pourraient blesser des innocents avant d'être abattus donc on te rappelle que les morts-vivants ils pètent des câbles ça c'était tous les départs morts-vivants notamment le départ réprouvé à Cataclysme je te le rappelle que oui la condition est particulière et qu'il y en a ils pètent un plomb Sylvana se les traite avec beaucoup d'amour d'ailleurs donc c'était ironique et du coup certaines de ces âmes se laisseront briser par notre monde et pourraient laisser des innocents avant d'être abattus donc voilà ils ont visiblement de l'empathie pour les autres donc Nazgrim qui est déçu parce qu'il aurait voulu faire son PNC instructeur alors c'est très drôle parce que du coup ça veut dire que les joueurs sont considérés comme des petits bleus c'est marrant un risque nécessaire avait froidement répondu un risque nécessaire les semaines s'étaient écoulées porteuses d'une nouvelle source d'inquiétude pour Nazgrim l'orque avait l'impression grandissante que le fléau affluait vers la citadelle et le courant de glace les cheveux de la mort étaient tenus à l'écart tandis que les rangs des morts-vivants autour de la courante de glace ne cessaient de grossir Nazgrim avait d'abord repéré quelques éléments isolés dissimulés dans les congères ou sous des couches de poudreuses mais bien vite il s'était retrouvé à secouer le monde de le moindre tas de neige parfois en vain parfois tombant sur les hordes d'en tir de morts-vivants camouflés et il s'agissait toujours de serviteurs décérébrés donc des goules des squelettes tout ça à dire qu'il ne ferait ce genre de choses que si on le leur donnait donc en gros c'est Bolvar qui contrôle lorsque Nazgrim avait interrogé Bolvar pour le coup ça bon voilà il prépare un truc et il n'en parle pas à ses chevaliers bon ok pourquoi pas Aquarius fondait les cieux les îles brisés déjà dans son sillage et naviguait à présent au milieu des étoiles et des nuages c'est une mer qui sentillait décidément enfin doucement au clair de lune première fois depuis des années qu'il déplaçait la forterance volante des années évidemment c'est la Légion donc ça fait deux ans Nazgrim qui aboyait ses ordres à l'équipage mort-vivant dans les niveaux supérieurs songeait au châle d'oreille de Suramar qu'avait-il pensé en les voyant si brusquement quitter leurs cieux les éclaireurs de Ouroc envoyait-il en ce moment même des rapports à Grimard pour les révenir que l'âme d'Ebène était en mouvement comment la Horde réagirait-elle ? je pense que ils sont plutôt contents que vous vous barriez en fait vous êtes des putains de cheveux de la mort donc je pense qu'ils doivent être contents que vous vous barriez parce qu'en fait les mecs depuis le début ils sont en fait j'imagine bien moi Thalysra qui fait son rapport auprès de leur Thémar bon après consommation en mode alors on a un petit soucis on a rejoint la Horde tout ça c'est cool mais en fait il y a un truc dans le ciel là qui bouge pas alors il n'y a plus de démons donc il n'y a plus de menaces ils ont des morts vivants et tout et pourquoi ils sont dans notre ciel en fait ils nous menacent qu'est-ce qu'ils veulent faire je les imagine bien oh non t'inquiète oh c'est rien du tout c'est incroyable quand même et non et là tu pouvais l'esquiver ce genre de connerie en fait en disant bah non ils se sont barrés à la fin quand la Légion a été vaincue c'était logique s'ils sont futés ils renforceront leur défense vous voyez en fait le problème c'est que la contrainte de gameplay encore une fois pour faire plaisir au gameplay puisque là Akerus n'a pas bougé en fait dans le jeu donc et bah on l'a pas bougé dans le récit il n'y a pas besoin de dire ça genre je sais pas ça crée plus de problèmes qu'autre chose en fait c'est complètement con donc là Nasgrim dit s'ils sont futés renforceront leur défense et se prépareront une invasion raisonna Nasgrim si Akerus flottait à pleine vitesse en direction de la couronne de glace ça ne pouvait signifier qu'une chose de gros problèmes à l'horizon Tral le conseil de l'ordre ou qui puisse être le nouveau chef de guerre devrait le savoir donc ça c'est intéressant Nasgrim ne sait pas exactement ce qui se passe donc conseil de l'ordre Tral chef de guerre ça c'est plutôt pas mal ça montre qu'il manque des infos sur la condition actuelle de l'ordre ce qui est compréhensible ce qui est logique au cours du conflit contre la Légion Nasgrim avait mis au point ça d'ailleurs je vais faire un point on l'oublie un peu trop souvent en fait parce que des fois il y a des personnages qui ont des infos tu fais mais comment tu le sais en fait et nous en tant que joueurs on le sait parce que bah on joue et on s'intéresse au lore et du coup on a un point de vue plus large en fait mais les personnages non et très souvent les mecs ont des infos et en mode mais comment tu le sais oh ta gueule c'est le scénariste qui m'a parlé donc ça c'est plutôt bien au cours du conflit contre la Légion Nasgrim avait mis un point d'honneur à se couper de toute rumeur concernant la horde donc il a pas d'émotion mais il souhaite ne pas avoir d'infos sur la horde pas parce que le sort de son ancien foyer lui était devenu indifférent justement à l'inverse mais car il craignait au contraire de se montrer trop curieux pas d'émotion pas d'émotion mais le mec il a peur de savoir ce qui s'est passé pour la horde parce que justement il lui est pas indifférent bien au contraire alors concentrons-nous restons là dedans l'or qui était mort en défendant un tyran bouffe ça à l'EFC Garoche quand il était revenu en tant que chouette de la mort il avait appris ce qui était arrivé après sa chute la horde de fer donc Wode le retour de la Légion Légion ardente Légion toutes les conséquences de l'arrogance de Hurl'enfer donc d'Helskrim et de la loyauté de Nassgrim Nassgrim qui restait loyal à Helskrim le général était mort avec honneur arrêtez avec l'honneur s'il vous plaît il était mort pour l'or pourtant les répercussions de ses choix le rongeaient toujours il s'était déforcé de ne plus y songer alors pour le coup c'est très intéressant mais t'as plus d'émotion mais c'est intéressant pour le coup le fait qu'il continue de questionner ses trucs ça serait intéressant si on t'avait pas dit qu'il n'avait plus d'émotion pendant la quatrième guerre Nassgrim avait parcouru les territoires de la horde à la rue donc pendant BFA dommage encore une fois mais bon ça c'est BFA qui a fait la connerie c'est de pas inclure Kata et Mop dans la quatrième guerre donc c'est que BFA quatrième guerre égale BFA Nassgrim avait parcouru les territoires de la horde à la recherche de recrues adéquates mais n'avait plus resté un passif encore une fois la sélection la sélection selon Nassgrim j'imagine la scène lui il est bien ah non toi non tu n'as pas d'honneur t'es choué de la mort ouais alors pardon donc il n'avait plus resté un passif face aux difficultés que de traverser son ancienne faction pas d'émotion évidemment il avait vu son peuple renverser un nouveau tyran Sylvanas sans être autorisé à s'en mêler cela autorisé donc en gros on lui a dit non tu ne t'en occupes pas donc Golvar cela lui a paru étrange de réaliser qu'il voulait intervenir ne serait-ce qu'un peu émotion tout ça tout ça le regard de Nassgrim s'arrêta sur une forgerune sombre bon ça ça me casse les couilles on s'en bat les steaks c'est du gameplay hackerus y'a quoi y'a écrit pour laisser de la mort pour forger putain vraiment si dans le jour du dragon ils avaient dit ouais il faut une mine d'or ah non le ravitaillement construit des fermes putain ça m'aurait fait tellement pété un plomb ça donc voilà en gros il faut refaire des forges parce qu'il y a du nouveau chien de la mort blablabla Nassgrim rentra le menton prépare son ancienne voix sa voix de gêner mettez vous au travail si ma l'âme se brise au combat comment je pourrais bon s'en s'en fout la voix de Nassgrim s'éteignit les trois serviteurs étaient déjà à l'oeuf fouettés par sa simple volonté plus que par ses mots flamme violette pré-rocito nia 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 après tout il avait d'autres chats à fouetter ah oui leur gaspiller sa salive aboyer des ordres à quelqu'un qui ne peut pas désobire n'a vraiment rien d'amusant en foutez pas quelqu'un de très positif encore une fois on l'aimerait avoir en manager dans notre entreprise ça s'appelle du harcèlement mais en plus c'est des mecs qui mind control donc bon sympa lorsque Nassgrim gagna les niveaux inférieurs parce qu'on vous rappelle que c'est un chevet de la mort c'est quand même une salope il trouva Thoras Troll mort Trollbane en train de l'attendre les hommages mon seigneur chantonna alors qu'en pliant le genou dans une imitation moqueuse de cette étrange coutume humaine qu'ils appelaient la révérence donc c'est pour se foutre de la gueule de Thoras en gros Zuck Zuck dit l'ancien roi avec un soupir là qui se fout de sa gueule aussi que c'est participé à leur récurrente plaisanterie par simple obligation on vous montre qu'il y a quand même un petit peu d'opposition entre un mec ça va être dit après bien sûr mais entre un mec qui peut pas saquer qui peut pas saquer les chevaliers qui peut pas saquer pardon les humains et l'autre qui peut pas saquer les mecs qui sont obligés de collaborer il devrait être en train de s'entretuer mais bon Mograine m'a demandé de vous trouver d'après lui aucun d'entre nous ne devrait rester seul jusqu'au début de la bataille pourquoi ? au cas où Bolvar tenterait de nous arrêter nous pourrions alors en besoin de nous entraider donc qu'est-ce que ça veut dire que cette entraide au cas où la présence du roi Lich écraserait leur conscience comme un scorpion sous une botte et transformant en marionnette compris l'orque il grogna leur seul échappatoire serait probablement de s'entretuer avant de perdre le contrôle ils préfèrent mourir pour garder leur libre arbitre ce qu'on peut comprendre Nazgrim avait affronté et vaincu des bataillons entiers du fléau en orfandre alors ça c'est bien sûr écho à Wotelka comme quoi Nazgrim s'était battu contre le fléau ce qui est très drôle c'est que Nazgrim il est où dans Wotelka la meilleure zone avec la meilleure musique évidemment c'est les Grizzones Grizzly Hills le problème qu'est-ce qu'affronte qu'est-ce qu'affronte et quelles sont les quêtes liées à Nazgrim là-bas ah c'est peu ça concerne très peu le fléau en fait parce que c'est des quêtes contre l'alliance et contre les trolls de glace et contre la menace locale à savoir la faune et également des quêtes contre l'Ifurlbugs et les nains de givre et les nains de fer mince du coup on nous dit qu'il a vaincu des bataillons entiers mais en fait on l'a pas trop vu en fait donc en fait on respecte le jeu quand on veut faire des gros hommages et là en fait on veut faire un hommage au joueur mais c'est même pas vrai c'est incroyable mais oui après pas de problème Nazgrim on imagine qu'il s'est pas resté cantonné au Grizzone bien entendu mais ça me fait rire ça me fait rire parce que des fois ils font ah oui bah à Légion ah non le truc a pas bougé ah non ah non vous l'avez pas vu bouger donc il a pas bougé mais là ah on l'a vu affronter des bataillons entiers bah non je préfère mourir une seconde fois plutôt que de devenir un esclave comme eux songe-à-t-il on pensait qu'il le fera ce qui est marrant c'est qu'il dit ça mais par contre c'est le premier à main control les mecs de la Kérus là il n'y a pas de problème donc fais aux autres parce que je n'aimerais pas qu'on ne fasse bien entendu il n'a pas encore essayé répondu calment et peut-être qui ne le fera-t-il pas à moins que nous ne soyons pas suffisamment proches du couronne de glace alors là j'ai pas compris la même chose que je vais passer parce que la phrase est très mal formulée en fait c'est double négation donc je vais passer dessus alors que ça pourrait être important mais je vais passer dessus mais si Bolvar s'en prend à nous et que vous êtes toujours en mesure de manier votre hache tranchez moi la tête voulez-vous plantez moi d'abord votre épée dans le buffet et nous aurons un accord donc il parle de commun Chartier évidemment c'est un orc Nazgrim saisit l'avant-bras de son compagnon et le Serra d'un geste fraternel troll mort le lui rendit apparemment c'était une marque d'amitié courante parmi les soldats de Stromgarde l'ancien roi humain le général orc était effectivement devenu des amis émotion quoi plus de joie plus de machin mais ils sont amis même s'il aurait fallu un peu de temps pour surmonter les vieilles rancœurs de leur existence passée Nazgrim avait vécu dans des camps d'internement tenus par des humains alors ça c'est super intéressant parce que Nazgrim je sais que tout le monde c'est vos orcs préférés après Sorfang qu'est-ce que vous connaissez du mec que dalle mais on a un peu d'infos dommage qu'on sache pas encore dans quel clan il était mais Nazgrim qui a connu les camps d'internement donc Warcraft 2 Warcraft 3 donc peut-être qu'il était gosse à ce moment là parce que les familles aussi étaient dans les camps d'internement donc il devait être jeune parce qu'à Wotelka c'était un jeune sergent un truc comme ça donc ça devait être un jeune quand il était dans les camps d'internement mais c'est plutôt cool d'apprendre ça enfin du background sur un personnage c'est bien dommage de ne pas l'avoir plus exploité de l'avoir dit avant mais c'est bien donc troll mort avait délibérément ordonné que tous les orcs de ces camps soient exécutés hommage à Warcraft 2 pour le coup et à Warcraft 3 on sait qu'il y a eu des tensions au sein de l'Alliance pour savoir ce qui allait être fait concernant les orcs et finalement on a choisi de faire des camps de concentration pour les mettre troll Bane lui il est en mode non faut juste tous les tuer en fait faut juste tous les exterminer il y en avait un autre qui était pareil c'était Gremaine d'ailleurs Gengren Gremaine Gengristet qui était d'accord avec Stromgarde là dessus Ginnéa Stromgarde voulait buter tous les orcs finalement ça n'a pas été fait puisque c'était Lord Aeron qui commandait à ce moment là ce qui crée des tensions et du coup et bien forcément il y a des ressentiments on n'oubliera pas aussi qu'à Mist of Pandaria Nazgrim tout ce qui concerne l'Alliance c'est on doit les buter on doit les buter on doit les buter mais ils avaient visite de blanc réussi à passer outre c'est léger léger différent alors je rappelle je vais gagner un point Godwin bien entendu mais il n'y a pas eu 36 000 camps de concentration dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vous connaissez le Mossad vous savez donc les camps de concentration il y a eu la Shoah c'est des juifs qui ont été mis dans les camps de concentration et dans les camps d'extermination par les nazis qu'est-ce que s'est passé quand les mecs se sont libérés ils ont fondé leur propre état pas tous d'ailleurs mais qui est devenu Israël les mecs ont créé un service d'espionnage qui s'appelle le Mossad et qui a traqué les ex-nazis pour tous les tuer ou les juger mais bon généralement ça finissait par un meurtre enfin par une sanction plutôt voilà là en gros le mec fait ah moi j'ai vécu dans des camps de concentration ah mais on est tous potes c'est beau c'est beau le juif et le nazi qui se remercie main dans la main c'est incroyable c'est vraiment beau c'est vraiment beau franchement les trollements n'avaient pas rechigné à admettre son erreur pour Nazgrim ça devrait être un de ses traits de caractère qui avait fait de lui un roi si populaire pendant son règne donc bon ça c'est pas mal on apprend un peu comment le rôle de bon Nazgrim qui devient admiratif de Trollbane c'est magnifique mais on nous parle un petit peu de l'histoire de Trollbane que c'était un roi qui était aimé de son peuple tout ça tout ça c'est plutôt cool ça même si c'est pas Nazgrim qui devrait nous le dire plutôt Darion il déambulaire côte à côte dans le fort d'Ebens assurant que les membres de leur équipage menaient à bien des multiples tâches qui maintenaient l'altitude et la vitesse de la forteresse finalement Nazgrim posait la question qui lui avait trotté dans la tête toute la nuit si nous sommes contraints de tuer Bolvar qui portera le home à sa place je l'ignore admis Trollbane ce n'est pas une couronne que je convoite alors ça c'est très drôle c'est par la formulation alors je sais pas si en anglais c'est pareil mais ce n'est pas une couronne que je convoite ça veut dire qu'il en convoite d'autres notamment peut-être la couronne de Stromgarde mais ce n'est pas une couronne que je convoite je la trouve très drôle personnellement je la trouve très sympa donc ça m'a fait rire un petit peu et vous étiez le dernier d'entre nous encore debout insiste alors que c'est peu probable et torquait l'ancien roi mais si c'était le cas que feriez-vous ? Trollbane se fiche à tourner vers Nazgrim et regarde si ce qu'il faudra pour protéger Azeroth concentrez-vous d'abord sur la victoire orc je doute que la plupart d'entre nous survivent donc ils sont super potes mais ils l'appellent encore orc évidemment qui est une marque de respect tu appelles le mec par ta race évidemment pour le coup que Trollbane dise qu'il veut protéger Azeroth ça a toujours été on n'a pas des milliers de trucs sur Trollbane pour le coup il a toujours voulu protéger c'est pour ça qu'ils ont créé l'alliance à la base c'était protéger de la menace qui était la horde donc en soit que lui veuille protéger Azeroth et tout c'est ok j'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo si c'était Darion et Torras qui avaient essayé d'aider un peu Bolvar on aurait pu comprendre Nazgrim et Whiteman ça marche pas par contre Nazgrim osa des épaules je pense que Bolvar avait tout loisir de tuer Mograine à la courante de glace mais qu'il ne l'a pas fait peut-être qu'une part de lui souhaite que nous mettions un terme à son existant peut-être qu'il ne se passera pas c'est possible reconnitre Trollbane sans quitter Nazgrim du regard mais dire Nier Wallisch n'a-t-il pas délibérément attiré les meilleurs combattants du monde jusqu'à son trône un piège au qu'ils ils n'ont échappé que de justesse voilà ça The Hitch King vous l'avez ce magnifique plan d'Arthas je vais essayer de voir Nazgrim il n'avait pas envisagé les choses sous cet angle est-ce pour cela que Bolvar a permis à Mograine de rentrer pour nous attirer tous les quatre au trône de glace où son pouvoir est le plus grand vous savez c'est le moment où son pouvoir est le plus grand mais du coup il n'a pas réussi à battre à battre Bolvar mais non non je ne vais pas revenir sur Wotelka mais bon hommage à Wotelka c'est l'extension préférée des joueurs évidemment donc c'est forcément la meilleure extension et à n'en tir notre libre arbitre une bonne fois pour toutes non finit-il par décider donc ça encore une fois c'est assez intéressant est-ce que ça aurait pu être le cas pour Darion Arthas aurait pu le faire du coup pour Darion peut-être à Wotelka est-ce que Darion aurait pas pu le faire enfin est-ce que Arthas aurait pas pu le faire sur Sylvanas aussi à l'époque et ben non non finit-il par décider ça ne peut pas être l'intention de Bolvar regarde Nazgrim vous semblez bien certain je le suis fermé Nazgrim j'ai vu ses plans de bataille pour le North Vendre donc le North Rennes suffisamment intelligent pour ne pas utiliser deux fois la même tactique en particulier si elle a échoué la première fois donc il n'aime pas pourtant on va pas revenir sur Wotelka là-dessus mais j'ai vu ses plans de bataille pour le North Rennes donc on vous rappelle que Bolvar il a fait des plans de bataille tout ça et il n'a pas utilisé deux fois la même tactique je rappelle quand même qu'il a eu beaucoup beaucoup d'échecs militaires au North Rennes à Bolvar mais là en fait on vous dit que du coup comme il est devenu le Roi Lich donc on fusionne un peu Arthas et Bolvar comme il a vu comme il est enfin en gros Arthas sa première stratégie n'a pas fonctionné en tant que Roi Lich qui est le plan incroyable d'ailleurs franchement seul un génie aurait pu ne pas trop savoir que ce plan était voué à la ruine vidéo sur Wotelka mais du coup Bolvar il est suffisamment intelligent pour ne pas faire deux fois la même erreur et comme il sait qu'Arthas a fait cette erreur il la fera pas lui-même ok la fusion Arthas-Bolvar va bien plutôt dans l'idée du récit comme quoi Bolvar devient méchant Trollmar réfléchit Trollmar pardon Trollmar ça c'est un autre endroit ça Trollmar réfléchit un instant en inquié en effet mais tout ce que cela démontre c'est que nous ne sommes pas prêts pour ce qu'il manigance il m'avait raison Nesgrim sentit son incertitude le sentiment le plus proche de la peur qu'il puisse connaître dans la non-mort pas d'émotion encore une fois la peur en plus le principal intérêt des morts-vivants en tant que soldats c'est le fait qu'ils aient pas peur mais c'est un sentiment proche de la peur on t'a encore dit qu'ils aient pas de sentiment it's ok à l'instant même en fait les sentiments ils en ont pas quand ça arrange le scénariste bien entendu à l'instant même où Mogren leur avait annoncé sa décision Nesgrim avait compris que le roi Lich ne tarderait sans doute pas aller détruire tous les quatre mais peu importé il était déjà mort au combat une fois il y a des choses bien pires le néant était préférable à l'esclavage c'est vrai que tu en esclaves alors pour tous nos amis qui adorent le tableau périodique des éléments le néant ah c'est quoi est-ce que c'est du coup est-ce que c'est les démons le néant distordi du coup c'est les démons le néant machin non évidemment c'est une formule de phrase mais moi je pense à j'allais dire les gens platistes les gens platistes ceux qui voient toujours des trucs ils guinotent tout ça ah le néant du coup les démons les démons non pas du tout le néant c'est une formule de phrase sinon tu dis toujours donc la mort le néant la fin de tout déglé d'existence c'était préférable à l'esclavage c'était l'inconnu qui lui tordait les entrailles deux armées déterminées s'étaient attaquées au dernier roi liche avant d'être pratiquement balayées quel espoir de mérite-il pour quatre combattants Mograine leur avait confirmé qu'ils étaient vulnérables à l'influence du homme s'ils échouaient les forces de l'alliance et de la horde déchirées par leur dernier regard permettait-elle à terminer ce qu'ils auraient commencé donc ça c'est intéressant on te dit que voilà BFA ça a menuisé les effectifs sont réduits donc ça va être compliqué si jamais le roi liche relance enfin s'il y a un Wotelk2 ça va être compliqué mystère et incertitude Nasgrim nourrissait toujours l'espoir insensé que Bolvar n'était pas leur ennemi peut-être n'est-il plus capable de réfléchir intelligemment mais il refusait de suggérer qu'il fasse machine arrière contre le roi liche répondra à leur question d'une façon ou d'une autre aurez-vous la moindre hésitation à le tuer sans qui Nasgrim j'ai juré de défendre Azeroth pas Bolvar donc en gros la moindre hésitation à le tuer donc est-ce que t'as des sentiments là il dit non parce qu'il est prêt à défendre Azeroth l'heure poursuivie sa patrouille et le roi humain le suivit d'un pas tranquille lorsqu'ils atteignirent l'un des balcons d'Akiris ils distinguirent une masse nuageuse qui absurcissait le ciel au noir ouest le courant de glace se trouvait dans cette direction loin de l'un de l'horizon Nasgrim pouvait le sentir il aurait pu la pointer du doigt avec un bandeau sur les yeux figé immuable la citadelle s'étendait son influence telle lueur d'un phare invisible Nasgrim n'avait pas perçu la moindre réaction de la présence depuis le retour de Mogren ça c'est je vais pas refaire de point mais c'est vrai que ça ressemble aux cerfs anneaux avec Baradur tout ça tout ça encore une fois mais c'est logique la manière de faire est sympa c'est comme si le roi Lich les avait complètement exclus pourtant elle était toujours là dans l'attente il doit savoir que nous arrivons fit remarquer Nasgrim en effet vous avez parlé avec lui plus souvent que moi repris l'orque Bolvar est-il réellement perdu reste-il une chance de le sauver Trollmort demeura silencieux en un moment Nasgrim le laissa réfléchir à l'action finalement le remet c'est un souverain esclave d'un terrible devoir je pense qu'il a l'intention de porter ce fardeau seul jusqu'au jour où il s'écroulera sous son poids ça retenez-le c'est assez intéressant c'est plutôt bien et c'est ce qui va se passer au final Thoras Trollbane se tenez seul face au trône de glace au dessus de lui au sommet de la plus haute donc là c'est un c'est un souvenir en gros Thoras Trollbane pédieux flamboyant donc j'aurais dû le faire allez-vous-en Trollbane j'ai pas besoin de vos conseils aujourd'hui peut-être pas répondit Trollmort d'une voix forte en montant malgré tous les marches je souhaite néanmoins m'entretenir avec vous à chaque pas le rapprochant du trône Trollbane pouvait sentir la colère de Bolvar enflé palpiter à travers sa présence comme une plaie ouverte la présence encore une fois en sa tête telle une mise en garde Thoras n'avait pas connu Bolvar de son vivant alors ça c'est super intéressant en tant que roi de Stromgarde il avait entendu parler du garçon des Fort Dragons donc là les Fort Dragons ça nous rappelle la famille Fort Dragons est plutôt un statut nobilier donc plutôt un noble qui avait impressionné ses mentors paladins par ses déterminations et son esprit chevaleresque donc là c'est une période qui est Warcraft 2 en gros en tant que roi de Stromgarde donc entre War 2 et War 3 j'ai entendu parler du gna gna des mentors paladins bah ça doit être du Uther du Tyrion du Thuralion enfin les 5 d'Astrohan et Gavinrad les fondateurs de l'ordre de la main d'argent et des paladins humains peut-être avait-il assisté à quelques réceptions de la noblesse ensemble donc on en rappelle que c'est un noble les Fort Dragons ce qui est bien c'est un truc qu'on savait pas on s'attendait à une petite noblesse mais c'est quand même bien il ne s'était jamais adressé la parole mais il ne s'était jamais adressé la parole ça c'est cool parce que bon on en a marre des persos qui se connaissent alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés donc c'est bien tout ce qu'il savait de Bolvar c'était ce qu'il avait pu constater depuis qu'on l'avait relevé à la non-mort et oui c'est Bolvar qui t'a ramené papillien Fort Dragon était un homme dévoué, stoïque et loyal dévoué, stoïque et loyal dévoué à la cause ok de protéger le monde en ayant le casque ok loyal loyal à qui ? c'est lui le chef en fait un chef il n'est pas loyal c'est ces sujets qui sont loyaux sans doute avait-il fait partie des meilleurs paladins de son époque ah oui ça c'est ça vous savez que j'adore ça de quelle époque on parle ? Warcraft 2 quand il était encore un pupille Warcraft 3 alors qu'il n'a rien connu et qu'il n'est jamais apparu dans Warcraft 3 donc on parle de quelle époque ? où il était le meilleur j'avoue que je veux bien quelle époque ? celle de Wotelka où il foire tout ce qu'il entreprend celle de Vanilla où il se fait posséder par une dragonne on parle de quelle époque ? j'avoue que j'aimerais bien mais on va éviter de parler d'une époque en particulier parce que sinon les casse-couilles comme moi ils vont regarder il va dire bah non ça marche pas donc on va pas préciser donc c'était le meilleur le plus grand d'entre nous blablabla bien sûr bien sûr donc en gros aussi ça c'est une insulte c'est-à-dire que Huter c'est une merde en gros à côté c'est aussi ça donc bon il l'a jamais connu mais ça devait être le meilleur des paladins évidemment désormais jolié des damnés il refusait au pignâtrement de s'étendre de s'épandre sur ses tourments il s'obstinait envers et contre tout à porter seul son fardeau ok bon ça c'est pour le coup c'est vrai Trollbine s'arrêta à quelques marches avant d'atteindre le sommet de la flèche il ne voulait pas risquer d'aller trop loin et de dominer le trône de Bolvar la chrysalite de glace voilait les yeux du roi Lich et ses terribles cicatrices incandescentes une lueur mystique blablabla Thoraz se demanda soudain si la glace sur sa peau apaisait le feu draconique dans ses mains bon on pose des questions on s'en fout mais c'est plutôt sympa Bolvar dit à Trollbine sympa à vos serviteurs il est temps que vous cessiez de nous traiter comme tel c'est rigolo c'est très naïf c'est très marrant mais c'est très rigolo un éclair orangé sous la glace fit écho à une onde d'agacement démanant de la présence de Bolvar ainsi Mograine vous envoyez non il n'a fait aucun mystère de votre détachement je n'ai pas de compte à lui rendre répliqua la voix froide implacable pas plus qu'à vous pourquoi vous continuez à le servir je sais pas enfin d'un côté ils ont un libre arbitre mais de l'autre pas tout à fait vous avez suffisamment confiance en nous pour nous relever à la non mort pour faire de nous vos cavaliers mais mec mais plante lui ton épée dans sa gueule genre il a son libre arbitre vous avez suffisamment confiance en nous pour nous relever mais au final vous ne nous faites pas confiance c'est pitoyable sans déconner c'est vraiment pitoyable c'est je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire le mec devrait lui arracher sa tête en fait et encore Thora s'ils auraient pu l'expliquer en mode c'est un humain tu comprends pourquoi je fais ça et tout mais même lui il n'y a pas d'explication franchement celle là je suis prêt à prendre pas de soucis c'est même pas justifié genre là il fait oh non oh non pourquoi vous êtes méchant pourquoi vous êtes très très méchant genre please please ça aurait été tellement plus simple de dire qu'il avait pas son libre arbitre en fait tout simplement et que sa mort là il a son libre arbitre pour faire de nous vos cavaliers cette confiance doit aller dans les deux sens or vous complotez de votre côté pourquoi devrais-je me confier à vous mais oui je ressens pas les couilles tel roi liche en fait voilà Thora J. Bolvar envahi par la colère Trollbane ouvrit les mains dans un geste qu'il voulait apesant vous rassemblez une armée ici nous avons tous pu constater que vous déplaciez les pièces de l'échiquier dans un but précis nous ne parvenons pas à le discerner partagez vos intentions avec nous et nous vous aiderons pourquoi c'est pas vous vous mourriez et cela ne serait d'aucune aide Bolvar s'exprimait maintenant avec l'impatience d'un père frustré par son enfant dommage que Thora soit plus vieux en fait ça faisait très très longtemps que Trollbane n'avait plus connu ce sentiment il a probablement deux fois l'âge de Bolvar si vous envoyez des soldats démunis au combat alors oui ils risquent la mort confirma Trollbane et vos cavaliers sont éminemment démunis qu'est-ce qui a changé quelle force vous contraint nous tenir à l'écart Sylvanas court ce vent Thora Strollbane hésita court ce vent Roelich l'a surveillé de près depuis le début de la quatrième guerre il a même demandé à ses quatre cavaliers de lui rapporter le moindre brique de rumeurs quant à ses agissements on rappelle quand même que Sylvanas est chef depuis Légion mais bon c'est qu'à BFA ils en fait ah tiens peut-être qu'à manigance des trucs tout en leur autorisant formellement de le traquer eux-mêmes mais Bolvar leur avait également confié que Sylvanas n'avait jamais témoigné plus que de mépris pour le home non non tu veux dire que Sylvanas elle a du mépris pour le home de domination parce qu'elle était soumise esclave au home de domination du coup comment du coup quand elle s'est libérée de son contrôle elle a la haine contre le le porteur du casque et le casque en lui-même non bah tiens bah c'est pas en fait ce que devraient ressentir Thoras, Trollbane, White Mane et Nesgrim non ? ah bah non ce qui est bien c'est quand même le récit vous le rappelle mais non c'est dommage tu recoupes les informations mais tu les utilises pas c'est comme un enfant qui monte un puzzle à l'envers il a toutes les pièces mais il fait n'importe quoi avec Thoras, Trollbane hésita sa guerre a perturbé l'équilibre entre la vie et ah pardon sa guerre a perturbé l'équilibre entre la vie et la mort la mort fait soi le pouvoir du home est en ébullition le pont dit Bolvar j'ai jamais rien senti de tel même lorsque la Légion a transformé notre monde en un charnier brûlant hein ? quoi ? notre monde en un charnier brûlant ? il parle de quelle époque là ? parce que l'époque où la Légion a failli détruire le monde il y en a deux c'est la première guerre ou la deuxième guerre contre la Légion Ardente donc la guerre des anciens première guerre contre la Légion Ardente et Warcraft 3 la troisième guerre entre Horde Alliance mais surtout Warcraft 3 donc la deuxième invasion de la Légion Ardente parce que c'est Légion où le monde s'est transformé en charnier brûlant ? ah bon ? ah bah première nouvelle ça me rappelle le service après-mente ah ! merci de prévenir alors Trollbane ne comprenait Trollbane ne comprenait toujours pas ce qui se préoccupait tant de Bolvar quoi que Sylvanas ait tenté de faire elle a échoué l'ancien roi ressentit aussitôt la colle verte de Bolvar s'embraser mais il eut l'intrige impression que le roi Lich était surtout furieux contre lui-même trouvez-vous qu'elle se comporte comme quelqu'un qui a échoué ? ok ça fera plaisir aux anti-Sylvanas bien entendu qui diront oui oui c'est une marissue une nappe de nuages allez réussis tout ce qu'elle entreprend une nappe de nuages noirs recultait l'aube mais son éclat de cernice suivisait à révéler les falaises et les ruines délabrées de la côte de désolation des dragons destinée à l'horizon il faudra encore plusieurs heures avant qu'il n'aperçoive les flèches d'Estelle de la couronne de glace alors ça pour le coup c'est bien ça pour le coup c'est vraiment bien parce qu'on vous montre justement qu'on ne respecte en fly vous ne mettez pas des heures à aller de la désolation de la côte des élections de dragon Icecrone et là on sort du gameplay pour vous dire qu'il y a des heures et des heures entre la côte et Icecrone l'échelle tout ça tout ça ça c'est bien ça c'est très très bien dommage de ne pas le faire avant avec la conservation des cadavres tout ça tout ça mais pour le coup ça c'est très bien alors ça justifiera pourquoi ils mettent du temps à arriver aussi mais c'est très bien ça pour le coup ne pas respecter le gameplay pour pouvoir étendre le monde qui est vaste et très grand c'est très bien très très bien ça Salut Whiteman examiné attentivement Darion Mograine du coin de l'oeil s'était plongé dans ses devoirs de commandant à Chaos toute la nuit distrêmement les ordres qu'on sait l'équipage la fenteurienne généralissime alors on parle duquel parce que Bolvar Darion évidemment c'est Darion mais bon c'est ça le problème quand il y a des milliards généralissimes c'est que tu ne sais plus qui est lequel quand en plus ils sont plusieurs dans le récit c'est difficile généralissime il a passé les dernières minutes à fixer son lien car du Nord-Found probablement perdu dans ses pensées ça ne peut pas continuer ainsi décida soudain Whiteman si Mograine se laissait distraire de la terrible tâche qu'il attendait se risquait de le rendre vulnérable en prise de Fort Dragon bon le mec lit la carte pour préparer ses plans il n'a pas l'air si déconcentré que ça quand le dernier Roi Lich a fait de vous sa marionette qu'avez-vous ressenti il interrogea-t-elle Mograine leva les yeux vers elle priez pour ne jamais le découvrir je ne suis pas en train d'essayer de raviver de douleurs souvenirs mentit-elle mais Fort Dragon sait forcément que nous arrivons s'il tente d'entraver notre volonté nous devrons être prêts à lui résister comment avez-vous échappé au contrôle d'Arthas à la chapelle de l'espoir de la lumière alors ça c'est une excellente question ça comment vous êtes-vous libérés alors ça c'est une putain de question moi ça j'ai toujours rêvé de la poser à Darion comment il s'est libéré à la chapelle de l'espoir de la lumière alors comment Whiteman le sait bon probablement une discussion au coin du feu mais comment comment il s'est libéré ça c'est une excellente question généralissime plissa les yeux je me trouvais en terre consacrée lorsqu'on m'a délivré de son emprise la colère du juste à préserver mon âme jusqu'à la mort d'Arthas la lumière et la colère c'est tout la colère du juste pas d'émotion mais il y avait de la colère la colère est une émotion pas de colère ah l'émotion c'est formidable les émotions quand même quand il y en a plus il y en a encore à préserver mon âme jusqu'à la mort d'Arthas donc la lumière donc là on nous confirme que c'est bien ta gueule c'est la lumière évidemment grande époque au tel cas l'une comme l'autre suffiront-elles à nous protéger cette fois c'est beau ça c'est vraiment beau ta gueule la lumière et bien sûr c'est magnifique pour vous rappeler à quel point donc ça c'était ce que je vous avais dit de bien vous rappeler de pas d'émotion et de comment Darion avait été relevé on vous rappelle au tel cas le début des chevets de la mort vous pouvez toujours la faire cette quête elle est formidable le mec perd le contrôle le roi Lich perd le contrôle parce que ah il a marché sur une chapelle ah quel dommage que les AVI de Lordaeron et tout elle les ait pas suffis ah c'est beau pour tout le fléau avoir 3 il avait fallu un peu d'eau bénite quel dommage quel dommage qu'avoir 3 la lumière elle ait pas pu aider un petit peu les gens enfin bon donc l'interrogea Whiteman en modulant volontairement sa voix elle espérait provoquer sa fureur pas d'émotion mais elle provoque évidemment depuis l'instant où on l'avait relevé à la non mort l'ancienne acquisitrice avait abhorré sa nouvelle existence elle qui avait consacré sa vie à une exterminée mort vivante était finalement devenue un l'ironie du sort était si cruelle mais elle avait accepté ce sombre devoir réalisé de son infâme pouvoir pour protéger Azeroth en dépit de sa propre répugnance donc là l'auteur te dit lui-même que non mais il faut qu'elle serve dans le récit donc on va pas s'emmerder quand même il permettrait pas que toutes ses souffrances étaient vaines à cause des conflits intérieurs de Mograine voilà alors je rappelle un petit truc la mort qui ne fait que envenimer en fait la conscience et l'esprit de la personne elle elle se bonifie dans la mort c'est quand même la seule ah si il y en a Nesgrim aussi lui il se bonifie aussi dans la mort apparemment plus Whiteman c'est probablement la plus connasse des 4 c'est une Sylvanas bis c'est le Sylvanas en devenir un Whiteman sur le papier c'est pour être même pire que Sylvanas tellement elle est conne et tellement c'est une connasse pardon mais non là elle devient gentille elle devient sympa vous imaginez Sylvanas qui se libère du contrôle du Roi Lich Arthas j'adore ce que tu fais allez je viens mais c'est le niveau littéralement sauf que vous bien sûr vous allez dire bah non Sylvanas elle obéit pas à Arthas mais là c'est ça il se libère du contrôle qu'est-ce qu'elle fait Arthas mon usement d'eau c'est ce que fait Whiteman c'est ouf c'est aussi pour ça que je vous avais dire rappelez-vous la sadique la terrible son sourire carnassier tout ça tout ça mais oui c'est l'image que le joueur a cette connasse qui rigole en attaquant tout le monde etc l'inquisitrice celle qui crame les vivants et les morts vivants et même dans la mort on te remontre encore ce côté là mais non là non donc elle ne permettrait pas que toutes ses souffrances ça a été vain blablabla et finalement elle est gentille elle se bat avec les autres elle devrait être en série meurtrière la meuf elle devrait buter tout le monde et le seul truc qui pourrait empêcher ça c'est justement que son libre arbitre soit bloqué par le roi Lich à votre place je ne compterai pas sur l'aide de la lumière aujourd'hui je fais de la mort c'était pas une façon agréable de mourir et oui ça c'est un rappel de Légion Darion quand on essaye d'aller récupérer Tyrion en tant que je fais de la mort et que Darion se fait zigouiller par Liadrine et Paladin donc il se rappelle donc on lui dit qu'il a été tué comme ça donc Bolvar aussi a ramené Darion White Man savait que là encore il parlait d'expérience j'ai des réserves quant à votre détermination généralissime reprit-elle comment ça sera venu de tuer Bolvar votre volonté pourrait vous trahir quoi ? il aurait du coup des émotions ? Maugren reporta son regard sur la table le tué ne vous poserait donc pas le moindre problème White Man lui adressa un sourire carnassier dévoilant ses dents parce que c'est aussi méchant en fait je suis méchante mais je suis quand même vachement gentil quand j'ai dit que je rêvais de tuer le roi Lich pensiez-vous vraiment que je plaisantais ? ah oui je suis méchante t'as vu je veux tuer le roi Lich mais juste avant j'aurais pu dire fuck et j'ai pas dit fuck parce que je suis quand même gentil mais je suis méchante non reconnait-il il contemple à nouveau la carte du Norfandre avant de le bailler il n'y a rien de la main je n'ai aucun grief envers Bolvar seulement des regrets pas d'émotion mais j'accomplirai mon devoir je lui ai donné ma parole mais en vrai Darion qui sert de Bolvar lui il n'a pas été ramené par Bolvar bon là vous me dites si mais c'est pas lui en premier lieu qui a été ramené par Bolvar soudain Mograine a carqué les yeux qu'est-ce que Whitman le sentit une seconde plus tard la présence le lien qui unissait le roi Lich s'agit de T l'espace d'un instant il eut l'impression que son maître avait pris feu non ce n'était pas de la chaleur qu'elle ressentait mais la morsure brûlante du froid qui enveloppait lentement la présence du roi Lich ça a commencé généralissime S oui confirmé aussitôt Mograine c'est à que ça ressemblait le pouvoir d'Arthas le pouvoir du Homme Bolvar ne le contient plus il a cédé oui par la lumière je peux le sentir moi aussi bon là je pourrais gueuler mais c'est une formule de phrase comme quand on dit oh mon dieu alors qu'on est athée la lumière c'est le truc dans l'univers de Warcraft donc par la lumière bon c'est oh mon dieu voilà Bolvar s'était abonné à la médiction corruptrice de la non-mort dans sa forme la plus brute une vière de nécros affamée dévorante prête à consommer jusqu'à la plus petite étincelle de vie si Whitman nourrissait encore le moindre doute cet événement venait de le dissiper le roi Lich doit mourir immédiatement vous pouvez déjà sentir une infime portion de son pouvoir rejérir sur elle au travers de sa présence telle des gouttelettes d'eau blablabla cette vitesse même si Bolvar tentait de les protéger avec sa noire influence même s'il voulait les en préserver il ne faudrait pas plus que quelques jours avant que les 4 cavaliers ne sombrent avec lui donc on nous dit que Bolvar est en train de perdre le contrôle du casque que le casque prend grossi 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 et petit à petit Bolvar perd pied c'est à dire que Whitman vit l'expression de Maugren se durcit au profil 5 jours de la guignard voilà bon ça c'est pour préparer Shadowlands avec le joaulier bien sûr le voilà enfin sur Jatel le généralissime est prêt à se battre leur chef regarda dehors vers le Northrend avant de frapper son plastron d'un point ferme on est en plus de joie désormais tu Bolvar est encore l'oraliche au coucher il ne peut rien on ne pourrait l'arrêter Maugren leva la voix et son appel se répercta en écho contre les murs d'Akyrus pour Azeroth pour les vivants je rappelle que juste avant il a dit qu'il voulait buter mais bon ça c'est pas un problème parce que bon effectivement c'est un peu les Batman ils aident les vivants malgré c'est le chevalier noir j'en ai entre nous nous chevauchons pour du Bolvar un jour plus tôt donc là on vous rappelle comment Darion s'est fait mind control sur le trône de glace Darium Ogren s'était approché au trône de glace il n'est pas au clair la m'obscur il y a un Bolvar l'ancien Darion nous devons parler maintenant pas de réponse une bourrasque je l'ai je ne parlerai pas à savoir si le Wallisch l'observait prison de glace je ne suis pas resté étrangement opaque donc là c'est l'avancée de la nouvelle est un peu chelou avec des flashbacks etc donc ça peut faire perdre un petit peu le pied mais c'est un flashback bon parce que la première fois que je l'ai lu je me suis dit mais attendez il y a un problème mais c'est un flashback Bolvar je vous ai fait une promesse reprit-il en montant une deuxième marche vous en souvenez-vous toujours rien fort dragon continue de faire fi de sa présence le généralissime sent-il dragon donc lequel pour le coup il y a les deux donc lequel le généralissime donc Darion évidemment sent-il chagrin pas d'émotion serré la gorge de toutes les émotions que j'aurais pu emporter dans un non-mort j'hérite de la tristesse donc pas d'émotion là on te dit oui il a une émotion ok pas de problème on te dit il n'a pas d'émotion finalement il en a une le narrateur te le dit finalement dans la non-mort il a une seule émotion c'est ce qu'on t'explique avec Nazgrim lui c'est le commandement tout ça c'est le plaisir sadique de dominer apparemment Darion a conservé une seule un seul spectre des émotions c'est la tristesse donc qu'il soit triste ok mais en dehors de cette tristesse on a vu qu'il avait la colère qu'il l'avait sauvée ça c'est pas la tristesse la colère il avait aussi également il est devenu ami avec les autres donc évidemment il avait l'amour il n'y a pas que la tristesse donc littéralement la nouvelle te dit il n'y a pas d'émotion on te montre qu'il y a plein d'émotion à la fin on te redit non non il n'y a pas d'émotion sauf celle là ok moi je veux bien l'accepter la tristesse mais on a vu avant qu'il y avait d'autres émotions et vous en faites pas c'est pas fini il y en aura d'autres des émotions insupportable il continue de faire un petit chagrin lui serrer la gorge il poursuit son ascension j'ai juré que je ne laisserai pas devenir le nouvel Arthas une autre marche dites quelque chose Bolvar pensez à Maugren ne vous obligez pas à faire cela donc visiblement il n'y a pas que de la tristesse il y a aussi de la compassion encore une fois une nouvelle émotion il fit un pas de plus il manquait de glisser j'imagine tellement la scène à la à la Alien Covenant en mode le roi lui il se pète la gueule derrière ni quoi encore plus le caisse des cheveux et de la mort on n'est plus à ça près Cavalier ne comprenait pas d'où se lève n'est-il Darion escaladait les dernières marches en quelques enjambées faisant jaillir de l'eau sous les semelles on s'en fout c'est de la description c'est pas un problème mais on s'en fout normalement Bolvar mémorait-il mais que faites-vous enfin les deux prunelles de feu croisèrent les siennes c'était folie de venir seul Maugren effectivement le Général Sien était venu dans l'espoir que Bolvar réagisse à son ultimatum jamais il n'avait imaginé se retrouver face à un roi liche se préparant à quitter son trône donc là on vous explique puisque vous l'aviez vu dans son glaçon pour faire hommage bien sûr à Votelka tout ça tout ça donc il était dans son glaçon lors de votre création de nouveaux cheveux et de la mort avec les races alliées et les pandarennes et bien finalement il s'est libéré et donc on vous le montre qu'il s'est libéré dans la nouvelle on s'en fout aussi ça c'est pareil vous avez tenu le rôle de Jolie on n'y a pas besoin ça c'est pas des éléments de réponse on s'en fout il s'est libéré il s'est libéré il n'y a pas de problème vraiment nous devons nous assurer que vous n'avez pas cédé à la tentation du Homme vous lui avez tenu vous avez tenu le rôle du Jolie de l'année pendant des années il n'y a que moi qui vont apparaître avec l'anneau non pardon vraiment semblant s'étonner Bolvar d'une voix calme bien trop calme en reniant le pouvoir du Homme je me suis rendu aveugle à son véritable dessin alors ça c'est très intéressant ça pour le coup on aura plus de réponses à Shadowland je pense renouant le pouvoir du Homme je me suis rendu aveugle à son véritable dessin donc le Homme à quoi sert le Homme à quoi sert le Roi Lich etc ça c'est très intéressant son dessin quel que soit son plan nous pouvons vous aider à le contrecarrer vous ne devez pas céder au pouvoir du Homme Bolvar sous aucun prétexte vous connaissez les conséquences ça remet des morts je marcherai sur les morts sur les mondes qu'ils auraient dévastés la vie pourrait perdre sa place en Azeroth bon en gros Bolvar visiblement fait tout ça pour essayer de protéger le monde moi je veux bien il n'y a pas de problème mais c'est cool le coup du dessin ça on en saura plus très probablement qui pourrait empêcher cela qui pourrait empêcher attendez qui pourrait empêcher cela généralissime c'est Bolvar qui parle à Darion mais les deux sont généralissimes j'ai déjà combattu un Roi Lich rétorqué à le cavalier il me reste assez de force pour en affronter un autre il sentit un humour sinistre émaner de la présence lorsque Bolvar lui répondit si vous deviez me tuer prendre ma blase ce soir ma graine votre règne serait de courte durée qu'était-il en train de dire moquez de moi à présent je ne veux ni de votre Homme ni de votre trône je détruirai jusqu'à la dernière pierre jouée de cette maudite citadelle toutes les créatures qu'elle renferme si j'avais la certitude de ne pas condamner tant de vie gronda Darion en balayant d'un rare âgeur la vue de sur les fortifications entourant la couronne de glace je peux vous aider à nous quatre nous en avons la force quel que soit votre fardeau nous le porterons ensemble jusqu'à la montagne du destin et l'acheter dans le goudron vous mourrez vous mourrez tous les quatre dans ce cas nous mourrons hurle la mograine croyez-vous que nous ayons peur de périr une fois de plus ensemble nous chevaucherons contre tous les ennemis qui oseront menacer Azeroth et si nous tombons nous le ferons payer au centuple oui c'est bien ce que j'espère ah là là il est mystérieux la glace se craquela soudain on s'en fout jusqu'au métal un morceau de givre se détacha tomba sur le sol au pied de mograine où il éclata en un milieu de minuscules cristaux donc en gros il y a une brèche dans le cristal et ça expose la gorge de Bolvar il s'ouvrait d'un seul coup d'épée songea-t-il mais un pressentiment retenait sa main c'était comme si Bolvar le défiait de le faire le cavalier fermait les yeux un instant le temps de remettre de l'ordre dans ses pensées puis il décida de lever son arbre alors que Sémus ne puisse esquiver la moindre geste de présence narasim se débattit de toutes ses forces donc là il y a un combat mental entre le roi Lich et le chevalier de la mort pour savoir s'il va vraiment le défoncer je me demande si ça fait pas un peu écho à la cinématique de fin de Transenthron d'ailleurs aussi comme quoi Ner'Zul dit à Arthas de le libérer et Arthas finalement obéit et le libère après on sait ce qu'il s'est passé plus tard je sais pas s'il y a un petit écho un chevalier de la mort qui a son épée et qui veut je sais pas c'est peut-être moi mais ce qui est marrant c'est que c'est pas le même résultat Généralissime plongea sa lame vers le cou de Bolvar sans mort de résistance la présence le muselat son épée lui glissait entre les doigts donc Darion perd face au contrôle du roi Lich le roi Lich le remet à sa place etc présence le muselat son épée lui glissait entre les doigts le désespoir s'abattit sur le chalet de la mort lorsqu'il vit son arbre vont dire sur le sol couvert de glace blablabla enchaîner la volonté de Bolvar plus sûrement qu'avec des maillons d'acier bon encore une fois il y a des espoirs etc si t'as plus d'émotions l'espoir et le désespoir c'est compliqué encore une fois et pourquoi les morts de vente ils ont plus d'émotions parce qu'ils sont plus malléables aux nécromanciens donc aussi aux rois Lich c'est ça le principe c'est pour ça qu'ils ont plus d'émotions Sylvanas elle a des émotions elle s'est libérée du contrôle du coup elle a des émotions et on les voit ses émotions elle est en colère etc donc là ils sont ils ont leur libre arbitre mais pas tout le temps mais quand ça l'arrange c'est insupportable j'ai échoué ramassez votre épée Maugren vous en aurez besoin vous aurez bientôt besoin la présence regardez à ses bras récupérez non seulement sa lame et la rengaine est maintenant marché pied de Gernicil obéir donc voilà il montre qu'il est totalement mind control c'est ce qui avait été évoqué au début du récit présence le contraigné à se détourner du trône de Glane faites le renvoyez moi oui là en gros il dit enfin je pourrais vous renvoyer la batte elle importe les autres trois autres escomptent votre retour n'est-ce pas combien d'entre vous pourriez abattre avant qu'il n'y ait pas un enfant à vous détruire dans celle d'espoir faites le renvoyez moi songe à Maugren Bolvar perçut ses pensées gna 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 le voie ils vous attendent et Whitman redoute que vous ne soyez plus tout à fait vous même à votre arrivée ils seront prêts à vous accueillir bien donc le Bolvar est content limite qu'il se retourne contre lui présence force à Darion à le traverser ne revenez pas seul Maugren le prévint Bolvar ce n'est qu'un ensemble que les quatre cavaliers donc là c'est redour à la page 1 puisque c'est le moment où il va faire part de ses doutes etc au reste de l'équipage Ellipse il serait bientôt temps donc on revient à notre temps ils s'étaient mis d'accord sur leur plan d'attaque si Bolvar refusait de se rendre et de renoncer au homme immédiatement Akerus bombarderait ses rangs afin d'ouvrir la voie aux quatre cavaliers permettre un assaut frontal contre le roi Lich lui-même la suite dépendrait de leur capacité à résister à l'emprise du geôlier des damnés donc là le geôlier des damnés on parle du roi Lich oui maintenant je sais c'est compliqué il y a tellement de geôliers qu'on ne sait plus lequel mais c'est le roi Lich le ciel d'eux il parvenait mais soudain la présence avait changé c'était désormais suffisamment prêt pour mieux percevoir l'influence de Bolvar la forteresse volante devait se trouver environ à une heure de la citadelle de la couronne de glade donc ça c'est bien trop loin pour apercevoir le trône de glade de leur propre yeux mais le ciel s'était éclairci c'était enfin distingué sa menace silhouette barade d'eau l'ice-run puis brusquement c'était fait c'était volontaire puis brusquement une image s'était imposée dans le reste esprit c'était Mograine qui l'aurait marqué en premier des bribes d'une étrange chaîne donc là en gros ils sont dans le cinéma ils sont dans le drive-in ils sont dans le cinéma et ils voient la cinématique donc en faute ils sont à la blizzcon et ils voient la cinématique tout simplement des bribes d'une étrange chaîne se succédant en CGI évidemment Sylvanas versus Bolvar une flèche lardée de volutes noires blablabla et violette une bataille avait lieu au sommet de la couronne de glace ils pouvaient le voir grâce à la présence donc Bolvar l'a alors montré donc il regarde la cinématique de CGI quatre cavaliers mobiles sur un balcon d'Acurus fixé du regard de la flèche soudain Whiteman octa du surprise c'est court ce vent Bolvar affronte Sylvanas court ce vent à peine eut-il prononcé ces mots que Mograine la vit ses yeux luisants la cicatrice encore fraîche qui lui barrait le visage c'était bel et bien Sylvanas c'était venu s'emparer du home brusquement que les quatre cavaliers auront une chance de tuer le porteur du home lui avait dit Bolvar ça c'est intéressant puisqu'en gros on voit que le plan de Bolvar c'est que Bolvar depuis le début il a écarté les cavaliers de l'apocalypse les quatre cavaliers pour justement éviter en fait que tout simplement il succombe et en gros Bolvar les a mis de côté c'est pour ça que dans la CGI et dans la cinématique ça pour le coup c'était vraiment une explication on se disait mais comment ça se fait que Sylvanas ait réussi à arriver en haut du trône de glace aussi facilement la réponse est là et ça c'est vachement bien par contre le fait qu'en gros il ait gardé ses meilleurs soldats en gros les cheveux bon ils étaient pas ensemble avant en légion mais bon c'est pas grave et ce qui est drôle c'est que du coup il les a mis de côté comme ça quand Sylvanas le bat parce qu'il savait qu'il allait perdre contre Sylvanas Sylvanas n'aurait jamais du perdre tous à tous je me rappelle des gens qui disaient oui c'est le roi Lich il aurait du perdre même lui il est conscient qu'il va perdre ça me rappellera du El sur Fang sur Fang Sylvanas écoutez ce que disent les personnages c'est important parfois ce n'est qu'ensemble les 4 cavaliers pourront tuer le porteur du home donc Bolvar avait conscience qu'il perdrait probablement contre Sylvanas et du coup ce qu'il voulait c'est qu'une fois qu'il perd Sylvanas enfile le casque et à ce moment là donc tuer le porteur pas me tuer parce qu'à leur retour l'home ne lui appartient peut-être plus il savait qu'elle viendrait réalisa-t-il Bolvar avait deviné que Windrunner le défiirait pour s'approprier le pouvoir du home et il avait prévu de l'utiliser pour l'en empêcher car Sylvanas ne s'emparerait jamais de la puissance du roi Lich pour la garder en sommeil pourtant Fort Dragon se avait douté qu'il y aurait des conséquences déchainé le pouvoir du home ne pourrait avoir qu'une seule issue la mort du monde peu importe qu'il puisse résister à sa corruption tout ça tout ça à moins que 4 cavaliers ayant juré de défendre Azeroth ne l'arrête tant qu'il était encore affaibli par son combat contre Windrunner et même si Sylvanas l'emportait elle ignorerait tout le pouvoir du home elle serait vulnérable ne serait-ce qu'un court instant donc en gros les cavaliers de l'apocalypse avaient été mis en réserve et au moment donc en gros si Bolvar gagne mais il reste le roi Lich et vous le défoncez et vous me défoncez ou si et bien Sylvanas prend le casque vous tuez Sylvanas parce qu'elle sera affaiblie à ce moment là donc c'était plutôt malin c'était plutôt malin sauf que bien sûr Bolvar n'avait pas anticipé que Sylvanas utiliserait le casque pour faire autre chose à savoir arracher le tissu de la réalité Bolvar a mis les 4 cavaliers de cette façon soit vainqueur les cavaliers auraient une chance Trollbein croisa le regard de Maugren ça change-t-il quoi que ce soit pour nous non répondu le génération en se tournant vers les autres ça ne change rien notre devoir reste le même puis il contempla à nouveau le couronne de glace Bolvar savait que ce jour viendrait un jour progrès dans l'avènement d'un nouveau roi Lich d'une reine Lich corrige à Whitman en effet Bolvar j'aurais tant souhaité que vous me fassiez suffisamment confiance pour me faire part de vos plans mais non on va citer pour affronter Sima à ses côtés comme tous les 3 autres d'ailleurs enregistré par le tapis de cadavre du pied de nez il serait sans doute mort tous les 4 Bolvar a orchestré notre venue ici afin que nous puissions porter le coup de grâce aux vainqueurs donc c'est une Illidan c'est probablement ce que Sylvanas va faire à Shadowland c'est à dire qu'elle n'a pas expliqué tous ses plans mais pour le coup c'est plutôt cohérent et plutôt logique à ce niveau là donc ça c'est bien bon point pour la nouvelle une fois que Sylvanas nous aurait ouvert un chemin à travers les hordes du fléau même si on sait nous en tant que lecteur on sait ce qui se passe après là ils ne le savent pas les personnages et du coup ils s'imaginent qui deviendrait le nouveau roi Lich et avant White Man on sent qu'elle ne veut pas que ce soit elle parce qu'elle commence à regarder les autres et un bruit sourd retentit au loin semblant un coup de tonnerre forçant à porter en attention sur la courante de glace donc on ne saura jamais qui aurait pris la responsabilité je pense que ça aurait été Darion ils sentirent la présence chancelée la télévénération jusqu'à la froide dans son esprit Maugran vit la scène avec une clarté absolue donc ils regardent la CGI tendez la main vers la tête de Bolvar puis soudain une atroce douleur les envahit ça c'est bon par exemple le fait qu'on enlève le home au roi Lich et que du coup ça torde de douleur tous les ex-morts vivants qui sont liés au roi Lich ça c'est super intéressant pour le coup ça c'est un hommage à War 3 bon le problème c'est qu'à War 3 si le roi Lich est vaincu il n'y a plus de fléau je le rappelle mais ça pour le coup c'est beaucoup plus un hommage à ce qu'a pu faire War 3 que Wotelka donc ça c'est très bien donc ils ont une souffrance énorme vous allez me dire oui mais ils ne sont pas censés avoir de douleur oui mais là c'est une souffrance psychique par rapport à leurs conditions de mort vivant donc il n'y a pas de problème qu'ils souffrent parce que sinon oui les douleurs physiques s'en battent les couilles mais là c'est une douleur lien nécromantique en fait à cause du lien nécromantique nul que vaguement conscience des cris de torturé de ses compagnons donc ils sont tous en train de souffrir le martyr quels instants plus tard la douleur s'évapora si subitement qu'il en tombait à genoux de soulagement ça veut dire que quand même pour que ça s'arrête et qu'il se tombe à genoux presque par c'est que ça devait être terrible donc menette ses couleurs avant que les cavaliers ne soient présents en mesure d'en parler où est la présence Morgan demeure à quoi il ne comprenait pas ce qui s'était passé mais ça voudrait simplement l'absence de douleur c'était un sentiment merveilleux où est Bolvar répéta à l'orque je ne sens plus son affluence il avait raison bon il n'y a plus Bolvar donc c'est le moment où elle a arraché le casque Lasse reprit le home annonce à le générissime en se tournant vers les autres c'est elle notre cible désormais je s'imagine en train de regarder la CGI tous les cas en mode ah incroyable en fait c'est des youtubeurs américains oh my god oh my god what is he doing entendu Renifla Whitman avec moi que fait-on de Bolvar je ne pense pas qu'il soit encore le roi liche à travers un trollbane en s'adressant Morgan nous le saurons nous le sauverons si nous le pouvons pourquoi pourquoi on va le sauver donc ça ne sera jamais expliqué je suis d'accord à Kiesa le chef des cavaliers en gros c'était oh Bolvar il n'était pas si méchant c'était pas lui il est sympa c'est le roi liche eh bah j'ai hâte que Sylvanas recroise Arthas à Shadowlands du coup oh bah c'était pas lui c'était le roi liche c'est vrai que Sylvanas elle l'a pris comme ça oh c'est lui qui m'a ramené oh ouais mais c'est pas lui c'était le roi liche bien sûr c'est pour ça qu'elle l'a buté en fait c'est pour ça qu'elle voulait le buté d'ailleurs c'est pas lui c'est le roi liche ah là là Bolvar c'est beau le monde a besoin d'un roi liche les morts vivants d'Akerus s'étaient figés ceux qui possédaient encore leur intelligence examinaient les alentours l'air basourdis les décérébraient le regard vite commençaient doucement à s'agiter et là écho à le monde a besoin d'un roi liche ou au tel cas évidemment cette fameuse extension parfaite le monde a besoin d'un roi liche qui est un gros redcon de Warcraft 3 on le rappelle parce que plus de roi liche hop le truc s'arrête là t'as l'esprit de Terrenas qui te dit que oui machin bon vidéo sur le tel cas bientôt la majorité des serbes mais ça m'énerve la majorité des serviteurs d'Akerus et le reste du fléau du nia ça m'énerverait de nouveau à un déchaînement de violence nia c'est à passer le home sur sa tête elle percevrait la présence des 4 cavaliers sans tirer leur intention Mograine ne doutait pas qu'un seul instant que Sylvana s'entendrait de dominer leur volonté pour les arrêter même si elle échoue nous devons affronter le reste des créatures du fléau Darion désigna les profondeurs de la forteresse volant d'un geste nous sommes peut-être encore suffisamment éloignés de la cour de l'est pour garder le contrôle sur l'équipage d'Akerus préparer nos serviteurs au combat ce sera notre chance de mais il s'interrompit puisque c'est à ce moment là mais cette fois le généraliste ne sentait pas vraiment de douleur il n'avait plus jamais prouvé rien de tel donc en gros là c'est le moment où elle brise le casque ses présences étaient le siège du pouvoir de la domination du royal et Shmograine avait maintenant l'impression que celui-ci s'effritait donc en gros le lien nécromantique se termine c'était une sensation incompréhensible mais libératrice et oui il se libère enfin comme si son esprit après avoir été enchaîné même quand il a l'impression d'être libre en fait il y avait encore du contrôle par le roi Lich mais qu'est-ce qu'elle fait Darion se retourna vers la couronne de glace jusqu'à temps pour voir le voler le ciel en éclat donc c'est la fin de la cinématique puissante onde de choc percuta Akerus et Janissime en cas de perdre l'équilibre donc il n'y a plus de roi Lich le truc devrait tomber mais non c'est l'onde de choc qui a provoqué le truc qui a failli faire tomber la nécropole le fait que la nécropole elle tienne à cause des pouvoirs du roi Lich on s'en fout stabilisez-nous et remetta Akerus sur son axe une partie de leur matelot déchaînée obéir à ses ordres mais le cavalier craignait malgré tout que la forteresse tombe du ciel finalement le seul s'immobilisa sous leurs pieds ils avaient pu pousser un soupir de logement il l'aurait fait maintenait notre position de ses yeux entre chins jusqu'à l'horizon Mograine quant à lui fixait le couronne de glace bon voilà on voit la fin de la CGI donc on s'en fout le voile entre la vie et la mort elle l'a brisé ça pour le coup c'est tout à fait logique c'est très bien ça eh oui parce que sans roi Lich le fléau n'a plus de roi Lich compris-t-il enfin si la lumière le veut il n'en aura plus jamais donc en fait eh bien il y a des soldats d'Akerus qui sont libérés du contrôle du roi Lich donc eh bien ils se retournent contre lui alors ça c'est très beau c'est très drôle je vais revenir sur un point donc ça sous-entend Akerus vous savez c'est la lame d'ébène sauf que la lame d'ébène eh bien elle n'obéissait pas au roi Lich je rappelle que le pacte entre la lame d'ébène et le roi Lich c'est Légion donc ça veut dire que de Wotelka à Légion Akerus comment ça se passe c'est le fléau donc c'est le roi Lich c'est Akerus et la lame d'ébène oups on a oublié de le dire donc en fait les mecs souffrent de la faim du roi Lich et là vous allez me dire c'est normal Malga ils étaient quand même sous le contrôle du roi Lich bah non ils avaient refait un pacte donc visiblement et non ok et là maintenant je vous dis un autre truc et comment ça se fait que je suis de l'amant eux ils leur arrivent pas la même chose comment ça se fait qu'avec la faim du roi Lich le fléau qui se déchaîne tout ça tout ça pourquoi ça ne concerne pas la lame d'ébène vous allez me dire bah oui mais parce qu'ils ont encore leur intelligence et c'est pas des simples ah oui c'est dit quand quand Terrenas et Uther rappellent le fonctionnement du truc que s'il n'y a plus de casque le fléau va se déchaîner sur le monde la lame d'ébène là c'est des mecs de la lame d'ébène donc c'est le fléau aussi visiblement pourquoi les cheveux de la mort seraient insensibles à ça en fait alors qu'on voit littéralement qu'ils sont liés au roi Lich c'est marqué c'est pas moi qui le dit je ne sais plus où c'était mis il n'est jamais réalisé à quel point l'emprise de la présence s'étouffait son âme pourquoi il ne se déchaîne pas c'est génial cette histoire et ça c'est héritage évidemment fantastique de votre tel cas Darion entendait une lame fendrée tirait votre épée blablabla Darion inspecta le reste de la salle de commande et commençait à distribuer ses ordres il existait une certaine clarté dans le chaos il avait appris bien des années plus tôt les problèmes signifiqués qu'il était possible de les contrer seule une poignée de mort vivant autour d'eux avait déjà sombré dans la folie donc ils sont à une heure ce qui explique qu'on ait le temps pour Sylvanas de partir etc ce qui est génial c'est qu'évidemment les deux autres on aura besoin de lui pour savoir ce qui se passe pas de problème les deux autres bah du coup ça va justifier évidemment pourquoi Whiteman et Nasgrim obéissent aussi docilement à Bolvar ils devraient les étriper parce que c'est eux qui les a damnés mais pas de problème ce sera jamais dit en fait donc compris Opina l'ancien roi 100% de la forteresse Whiteman ne quittait pas le trône de glace des yeux tandis que Nasgrim et elle fondaient sur la plus haute flèche de la citadelle parfaitement conscience du ciel brisé blablabla donc ça on s'en fout oui Sylvana donc Bolvar semblait à peine capable de formuler des mots même si cela n'était probablement pas dû à ces terribles blessures mais ce que je parle d'une ampleur sans précédent qui n'avait pu l'empêcher oui Sylvana c'est parti au regret de la culpabilité la main de l'ancien paladin rentrant à Kyrus grogna-t-il il y a encore beaucoup à faire Nasgrim Nasgrim et Whiteman c'est les deux personnages qui devraient le plus détester Bolvar et le buter je sais pas mettez Tassarion et Coltira mettez Thora et Darion il y avait tellement plus de choses et non et ça toujours pas justifié et là c'est le clou du spectacle le clou du spectacle la main de l'ancien paladin comprenez-vous ce qu'elle vient de faire non vous nous l'expliquerez quand nous serons en sûreté rétorquant Nasgrim alors vous pourrez nous dire donc on obéit tranquille à Bolvar Fort Dragon les observa à tour à tour en l'air confus je ne suis plus le roi Lich leur appela-t-il donc vous n'êtes pas obligé de m'obéir en gros c'est vraiment dommage répliqua Whiteman en jetant le bras de Bolvar en travers de ses épaules pour mieux supporter son poids j'ai fait tout ce chemin pour tuer le roi Lich et voilà que vous abdiquez juste avant mon arrivée c'est très impoli je suis très très vilaine mais du coup je t'aide quand même mais je suis très très vilaine parce que t'es plus le roi Lich t'es Bolvar mais je voulais tuer le roi Lich parce que c'est lui qui est responsable de mes trucs mais pas toi ah toi non toi t'es pas le roi Lich quel dommage heureusement moi encore une fois pensez Sylvanas pensez Sylvanas Sylvanas est-ce qu'elle a fait ça avec Arthas parce que c'est le roi Lich du coup c'est le roi Lich le problème c'est pas Arthas là c'est littéralement les deux mêmes c'est Bolvar le roi Lich qui l'a ramené donc elle devrait détester les deux le roi Lich et Bolvar les deux sont pareils tout évidence vous n'avez plus obéir à mes ordres si c'est-il de toute évidence acquise à Whiteman sans pouvoir retenir un sourire je suis très vilaine mais je t'aide oui je n'ai pas besoin de t'obéir mais je t'obéis quand même je suis très vilaine je suis une vilaine fille Nazgrim semblait partager son amusement vous avez tenté d'arranger votre propre mort afin de vous assurer avec toi l'Octario guider nos lames et nous obéirons Bolvar fermait les yeux un instant lorsqu'ils ouvraient à nouveau la cavalière on s'en fout il désigna l'RS brisé du homme de domination d'âge d'âme 1 dans ce cas récupérer ses fragments jusqu'au dernier nous en aurons besoin donc voilà lui c'est un peu plus ce qui se passe quand même Whiteman soutient le point de Bolvar tandis que Nazgrim ressemblait à ça et maintenant généralissime ah bah oui et oui il y a deux généralissime c'est même rappelé par la nouvelle donc quel généralissime parce que pendant toute la nouvelle ils ont rappelé généralissime d'Aryon et maintenant c'est Bolvar ah dommage pour Dragon levé à nouveau les yeux vers le ciel il va nous falloir des alliés autant que nous pourrons en trouver alors nous prendrons d'assaut le carton éreux et même parfait d'Erik Lara à Whiteman et moi qui craignais m'ennuyer je suis très vilaine donc là c'est on aura besoin d'alliés c'est ce qui justifie pourquoi on envoie Nazgrim à Orgrimmar et Whiteman à Stormwind on va passer sous silence puisque je le rappelle c'est même pas de la bêta donc peut-être un contenu changeant dans le pré-patch il n'y a aucune bulle de dialogue pour Whiteman regardez hein testez dans le pré-patch vous avez des bulles de dialogue pour tous les protagonistes qui vous expliquent la situation ce qui se passe etc sauf les deux chevaliers de la lame d'ébène Nazgrim côté Horde Whiteman côté Alliance vous ne pouvez pas interagir avec ces deux là donc qu'est-ce qu'ils foutent là pourquoi comment c'était mis sous silence et vous allez dire bah la nouvelle va dire ça bah non non Nazgrim comment l'Ord alors il a toujours caché un petit peu parce que c'était pas vraiment sa Horde à lui et tout là il arrive comme une fleur et t'as l'Ord et Mark qui dit ah bah oui le général Nazgrim nous a donné les informations etc mais vous auriez dû l'enfoncer sur une pique le mec en fait genre NP genre c'est vraiment incroyable parce que tous les problèmes qui ont été soulevés c'est soit on y répond pas soit on y répond à côté ça me rappelle vraiment Irion qui arrive et enfin la cinématique de la 8.3 quoi genre t'as Anduin qui lui met une grosse patate et il lui dit putain à cause de toi mon père est mort et l'autre il dit mon père est mort à cause des dieux très anciens oui ça ne répond pas à ce qu'il vient de dire en fait bah là c'est ça en fait cette cinématique c'est ça enfin cette nouvelle c'est ça alors il y a des trucs super cool on a des détails sur Nazgrim et autres il y a des choses vraiment bien mais à côté de ça tout le reste c'est du on vous cache limite on vous parle d'autres trucs comme ça vous oubliez les problèmes en fait je comprends pas mais bon du coup j'avais dit que je ferais j'essayerais de pas trop faire longtemps ça fait 1h43 donc j'avais dit que je voulais pas faire 2h finalement ça fait 2h donc il y a les 3 quarts qui n'ont pas été jusqu'au bout de la vidéo j'imagine mais voilà cette nouvelle pour moi c'est résumons là résumons là à la Jurassic Park mais pour moi pour moi cette vidéo c'est enfin cette nouvelle c'est voilà pour moi c'est ça cette nouvelle j'ai hâte que les chevaliers de la mort on les dégage parce que enfin je parle pas de la classe évidemment mais qu'ils finissent en boss ou je sais pas ou je sais pas quoi parce que c'est pas possible les chevaliers de la mort à WoW c'est pas possible ils n'arriveront jamais à être cohérents dans leur traitement c'est pas possible pourtant c'est pas compliqué on pourrait croire que oui c'est complexe y'a ça y'a ça y'a ça mais non c'est pas complexe en fait et ils auraient pu corriger les problèmes de Wotelka mais non faudrait pas bloquer les joueurs ah c'est dommage Wotelka est pas cohérent elle même mais non du coup c'est insupportable le traitement des chevaliers de la mort c'est une aberration à World of Warcraft et ça continue ça continue donc on espère qu'ils crèveront gentiment à Shadowlands parce que comme ça ce sera fini autant faire une terre à mort atomisons-les on en parlera plus comme ça on évitera les incohérences on m'a beaucoup posé la question et j'ai vu apparemment que beaucoup de gens m'ont dit ah bah regarde malga ils ont répondu à toutes tes problématiques visiblement c'est cool la nouvelle est là pour ça génial non pas génial non c'est de la merde c'est juste de la merde ça ne répond aucunement au problème en fait c'est y'a des choses qui sont intéressantes y'a des réponses par exemple pourquoi le roi Lich n'a pas utilisé les 4 cavaliers pour sa défense personnelle etc ça c'est très bien répondu super mais les problèmes liés à White Man Nesgrim que dalle au contraire on nous le rappelle en disant oui ils sont insensibles oui ils sont libérés du contrôle du roi Lich mais ils sont contrôlés etc c'est tout et son contraire c'est formidable donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu ça fait chier parce que c'est vraiment clairement très négatif ça ça veut pas dire alors pareil je vais calmer mais moi tous ceux qui diront ah oui le leur c'est devenu de la merde etc s'il vous plaît arrêtez arrêtez juste d'être dans soit Blizzard ce que fait Blizzard tout est trop bien soit Blizzard tout ce qui font c'est de la merde Activision a pris le pas avant c'était mieux tout ça tout ça juste milieu pour le moment Chathodonant nous propose des choses très intéressantes mais ça clairement c'est pas bon mais c'est pas nouveau c'est comme Hotel K c'est comme Légion etc dès que ça parle des cheveux de la mort ça fait n'importe quoi de toute façon plein de bisous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans Lexus et à Kyrus je suis très méchante si t'es aussi méchant que moi n'hésite pas à suivre les réseaux sociaux YouTube Facebook Twitter tout dans la description bien entendu alors n'hésite pas voilà suis les réseaux sociaux petit like tout ça le petit partage le petit abonnement c'est pas fait soit très vilain comme moi